Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc installez-vous confortablement. Comme d'habitude, vous connaissez la musique sur Nurea TV. Donc on est le 17 avril. Le 17, j'adore cette journée. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Quittez BFM TV et tout ça. Ça ne sert à rien. Attendez d'avoir les petits résumés. Ça sera mieux pour le mental. Et puis sinon, je voulais vous embrasser très fort. Vous dire merci encore énormément pour l'accueil que vous avez fait aux deux superbes émissions de Romain Priou qui ont été diffusées la semaine dernière. Donc si vous les avez manquées, elles sont disponibles en replay sur le site Nurea.tv mais aussi sur la chaîne YouTube, évidemment, Nurea TV. Donc n'hésitez pas à regarder Le Peuple des Étoiles. Donc une émission avec Romain Priou. Il y en a quatre, j'ai failli oublier. Quatre émissions qui se suivent. N'hésitez pas à regarder les, stocker les pour les vacances. En tout cas, ça va être des informations merveilleuses à avoir en tête. Ceux qui aiment l'archéologie alternative ainsi que l'ufologie, vous allez adorer. Et sinon, je voulais vous dire que moi, j'ai fait un petit peu du neuf dans la boutique Lumière des Toiles. J'ai rebossé un petit peu le site. Voilà, je vous mets l'adresse ici, juste en dessous. Donc vous allez pouvoir y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi y aller via exoshop.fr, les deux mènent au même endroit, sur la même planète. Donc vous allez voir la nouvelle disposition. Il y aura des nouveaux articles. Et je voulais vous en montrer deux aujourd'hui. Donc vous allez avoir cette jolie petite boîte d'encens en cône. Je n'avais pas les cônes. Donc maintenant, c'est bon. Elles sont là. Et voilà, j'adore. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais là, il y a une fleur de vie. Donc c'est super joli à offrir. Et ça, cette petite boîte juste trop mignonne que j'ai adoré. Et en fait, c'est une crème parfumée. Et elle est juste trop, trop mignonne. Voilà, avec son petit support fait à la main, en bois. Et c'est juste trop joli. On dirait un petit bijou. Donc voilà, ça s'ouvre. Et puis il y a du parfum à l'intérieur. Donc c'est juste trop mignon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la petite boutique. J'espère que vous aimez toutes ces petites choses que je vous trouve, que je vais chercher à travers le monde. Donc voilà, des personnes que j'aime beaucoup, qui travaillent bien. Ou alors c'est carrément des sociétés qui travaillent super bien. En tout cas, voilà, si on a envie que le monde change, il faut d'abord être le monde qu'on veut voir venir demain. Et puis en même temps, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Donc j'avais envie de les mettre en avant aussi dans ma boutique. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur lumièresdétoiles.fr. Et sinon, ce soir, nous allons aller dans les étoiles. Donc ça va être trop bien. Avec quelqu'un que certains connaissent très bien sur Nurea TV, qui s'appelle Jacques Birolimi, qu'on va retrouver concernant l'astrologie, et notamment son nouveau livre qui s'appelle « Manuel d'astrologie karmique ». Ce sera tout de suite sur Nurea TV. Je vous laisse 20 secondes, les dernières 20 secondes, pour vous préparer à aller chercher un verre d'eau, une feuille ou un stylo, ou simplement un petit touriller confortable pour vous installer avec nous. On va passer une super bonne soirée. Donc je vous retrouve tout de suite. En direct ! Et voilà ! Nous y sommes pour un nouveau direct en ta compagnie, Jacques. Je suis trop content de te recevoir. Bonjour Nora, bonjour à tous les Nureaens. Moi aussi, je suis content. Et puis, c'est la première fois que je te reçois pour un ouvrage. Celui-ci, que je montre à l'écran. Manuel d'astrologie karmique. Il a quel âge ? Ça se compte en jour, en semaine ? C'est bientôt un mois, c'est fin mars. Le 30 mars, je crois. Ah ouais ! Même pas qu'un jour. 30 mars, donc. Ah ouais, ouais ! Non, c'est énorme. Je ne réalise pas, moi déjà, il est fini depuis longtemps, tu sais. Il n'existe plus, déjà. Il s'est matérialisé. Et puis, toi, en fait, elle est chopée dans les étoiles. Tu l'as ramenée sur Terre. Et c'est bon. Maintenant, il fait sa vie. Tu vas voir, c'est exactement ça. Eh bien, écoute, franchement, je suis super ravie parce qu'on devait faire une émission plus tôt. Certains s'en sont souvenus parce que je t'attendais plus tôt sur Nurea. Et on attendait donc cette fameuse sortie. Tous les auteurs savent que, généralement, voilà, la sortie du livre ne correspond pas forcément à la première date indiquée. C'est un monde extrêmement compliqué. C'est Dallas pour écrire du livre. Et avec les éditeurs, donc le voilà enfin. Il est disponible. Je vous le montre à l'écran. Je vais le mettre en plein écran tout seul. Non, je vais le mettre avec toi. Tiens, on va te voir. Voilà. T'es juste à côté. Voilà, je vais même vous mettre comme ça. Donc voilà, manuel d'astrologie karmique. Comment lire sa carte du ciel pour révéler ses potentiels ? Jacques, sache que ça, cette thématique, à chaque fois que tu viens, pour nous, c'est du chinois. Tu sais, quand tu nous dis, alors, je vois ta lune en soleil. Non, ton soleil en mars. Non plus. Non plus. En fait, c'est très poétique. Si tu veux. Mais nous, les moldus, tu vois, on est là, on t'écoute, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Mais tu sais que c'est pour ça que depuis des millénaires, t'as les charlatans, comme on dit, s'en servent de l'astrologie parce que c'est hermétique, personne ne comprend, donc ça fait super, comment dire, ça impose. Et donc, tu dis n'importe quoi et les gens, ils sont là et t'écoutent. si Mars est dans sa Vénus, ils doivent avoir raison. Ils embrouillent les gens. Ça doit être super important maintenant. Ouh là là, j'ai Mars en taureau. Ça doit être super aggrave. Mais ouais, donc attends, juste j'ai une petite pensée là tout de suite pour Marie et Morgane. Voilà, je fais un gros bisou à Morgane qui va s'envoler demain, donc voilà, qui est venue faire un petit tour en France et qui retourne au Canada. Donc, j'embrasse bien fort. Ça vient de m'arriver là, en tête. Donc voilà, c'est les étoiles, le voyage. Ça me l'a rappelé. Donc voilà, gros bisous au passage. Bisous bien sûr à tous les Nureens sur le tchat et l'équipe des Modos que j'ai vu dès le début d'émission. Merci d'être là. Merci Fidèle au poste. Tu es là. Je te vois sur mon écran qui n'a pas bougé là. Il y a un arrêt sur image sur Fidèle au poste. Donc voilà, tout le monde est bien installé. Amira est là. Jean-Luc aussi. Béa, du Kers, bien évidemment. Sophie Blancard, Linda, Muriel, Ok, Fabrice, c'est parti. Donc, sans... On n'est pas que toi et moi. On n'est pas que toi et moi. Il y a un petit peu de monde. Il y a un petit peu de monde. Mais justement, et je suis très contente à ceux qui regardent le live là tout de suite ou qui ont cliqué dessus en replay parce que généralement, avec un titre comme manuel d'astrologie karmique, sérieux, pour cliquer sur une émission comme ça, il faut en vouloir. Soit se dire carrément qu'est-ce que c'est que ce truc, j'y vais est là bravo, chapeau bas. Soit en savoir un petit peu par les signes astrologiques qu'on voit sur la première de couverture de ton livre et on se dit mais ça a un rapport avec les signes astrologiques ou en tout cas, il y a un truc comme ça, ça m'intéresse, ça m'interpelle, je vais y aller. Ou alors, on a des connaisseurs. Et cet ouvrage est fait pour les trois parce qu'en fait, même si, on va dire, quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir prendre l'ouvrage et l'acquérir tout de suite, en fait, le prendre en main tout de suite et ça va tout de suite correctement l'accompagner, c'est super simplement expliqué. Il y a de très belles images, c'est hyper bien développé, c'est... Je vous ai montré des chiffres, les gars comme moi, vous avez tous flippé. Non, il y a aussi des images, il y a aussi de la couleur. Il n'y a pas que ça mais c'est hyper clair, c'est vraiment hyper bien fait. On va parler de chacune des planètes, on va parler de chacun des signes, tout va être décortiqué. Je trouve que le travail que tu as fait pour rendre un livre aussi simple doit être incroyablement pointu. En fait, tu sais que le truc est compliqué à la base et tu as vraiment démocratisé cette information pour que tout le monde puisse au moins pouvoir l'appréhender correctement. Je sais qu'une moldue comme moi, par exemple, cet été, je me pose dessus, à la fin, je suis astrologue. C'est... À la fin, tu connais ton thème. Laisse-moi de l'espoir. Je connais mon thème. Tu peux épater tes amis en soirée à la fin du livre. C'est tout ce que je demande. Je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Mais par contre, en connaître plus sur moi sans avoir besoin d'aller voir un astrologue, ça serait génial. Et surtout, je savais que Mitterrand l'utilisait beaucoup. Et les grands chefs d'État utilisent énormément l'astrologie. Et bien évidemment, quand on aime l'archéologie ou même l'archéologie alternative, on sait qu'ils utilisaient énormément le ciel, la carte du ciel, tout ça, non seulement pour en savoir plus sur eux, mais aussi pour construire leur maison. Tout ça, c'est extrêmement important. Mais comme tu disais, c'était un savoir caché. C'était que pour les connaisseurs et les gens utilisaient même ce savoir-là pour avoir une emprise sur les autres. Et là, tu viens d'enlever le pouvoir à pas mal de personnes. D'enlever ce pouvoir à pas mal de personnes. J'espère que tu le vis bien. Ça va ? Tu n'as pas de garde du corps là à côté de toi ? Oui. Non, non, je le vis très bien. Je suis très content de faire ça et je le fais au quotidien, tu sais, avec mes consultations et avec mes élèves. Donc ce livre, c'est le prolongement. Mais on va parler de sa genèse. Mais oui, tu as raison de dire que ce n'était pas accessible l'astrologie. Il fallait des calculs. Il fallait, moi pour monter un thème, même quand j'étais bien rodé, il me fallait une demi-heure entre le moment où je prenais les références et où je dessinais. Je mettais une demi-heure par thème. Il fallait calculer, ça calculait à côté. Et ça, si tu n'as pas envie de faire l'effort, si tu n'es pas à l'aise avec les chiffres, tu n'y vas pas. Aujourd'hui, sur Internet, tu appuies sur un bouton, tu as ton thème. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, tu peux lire ce livre avec ton thème à côté. C'est génial. Parce qu'avant, il fallait que tu passes par la barrière de comment calculer un thème. Et ça, c'était balèze. Tu peux tout de suite y aller. Et les amis, sans plus attendre, je vais vous lire la quatrième de couverture. Je peux ? J'ai le droit ? C'est bon ? J'ai la balle ? Ok, merci. Parce que ça, c'est disponible pour tout le monde. Mais il faut que je vous lise pour vous mettre dans le bain parce que je pense aux autres honorats comme moi. Il faut que je vous en parle parce que là, vous allez tout comprendre. L'astrologie est un merveilleux outil de connaissance de soi qui ne se limite pas à prédire l'avenir. Votre thème natal est comme un ADN astral dans lequel figure qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. La lecture karmique du thème natal, feuille de route de votre incarnation, vous aide à découvrir votre chemin de vie ainsi que les acquis de vos existences passées. Dans ce manuel pratique, vous découvrirez ce qu'est un thème astral, ce que signifie votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, ce que sont les maisons astrologiques, ce que symbolisent les planètes astrologiques et quelles sont leurs influences sur votre personnalité, comment lire vos vies antérieures et votre objectif d'incarnation, c'est juste énorme que tu l'as expliqué dans le livre, et comment interpréter votre thème natal. Trois petits points, c'est-à-dire qu'il y en a plus que ça. Au fil des pages, vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Mais avant tout, vous découvrirez que votre destin n'est pas dû au hasard et que vous êtes à la place que vous vous êtes programmé avant votre naissance. Voilà à quoi ça sert. Souvent, vous êtes perdu, c'est quoi mon chemin de vie, qui suis-je, où je vais, pourquoi je suis là ? Ben voilà. Et vous allez être servi par vous-même, aucune influence extérieure. Vous prenez le bouquin, vous avez votre thème astral fait par l'ordinateur, voilà vite fait, si vous n'avez pas envie de vous embêter à calculer, et vous aurez ces informations-là. Jacques, j'ai juste envie de te dire un énorme merci d'avoir proposé ça et que ce soit accessible aux gens. C'est ça l'idée, c'est vraiment l'idée, parce que je ne voulais pas faire un livre technique sur l'astrologie, il y en a plein, c'est très bien, tu peux apprendre l'astrologie. En fait, c'était un peu la commande de l'éditeur, c'est qu'il soit un petit, bon, j'apprends un peu l'astrologie, mais que ce soit un outil de développement personnel, un outil de connaissance de soi. Et j'ai essayé de faire un mix des deux, parce que l'astrologie, c'est technique, on ne peut pas y couper. Mais d'avoir tout de suite des informations pour répondre. Et c'est vrai que dans cette, c'est moi qui l'ai faite, la quatrième, il y a vraiment, j'ai synthétisé, c'est vraiment, je découvre ce que c'est un thème, mes planètes, qu'est-ce que je suis venu faire ici et comment l'interpréter pour ceux qui ont envie vraiment de, comment on lit un thème, même pour les débutants praticiens, tout le monde me demande comment on rentre dans un thème. Les gens, ils peuvent connaître les signes, tout ça, mais comment je fais, mais par où je rentre et comment ça s'interprète. Et bien, je leur explique à la fin comment on rentre dans un thème. Ça, c'est plus technique, mais les gens ont lu tout le début. Et puis, une autre chose que je mets au début, c'est que l'astrologie est un merveilleux type de connaissance de soi. Les gens connaissent l'astrologie sous son aspect prévisionnel. Les gens les connaissent principalement sous cet aspect. Mais en fait, il y a deux parties de l'astrologie. C'est qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Et puis après, tu as le prévisionnel qui est où est-ce que tu en es sur ton chemin ? Pour moi, je parlais de l'ADN. L'ADN, c'est le chemin de vie, tu vois. On a une destinée, on sait programmer des choses. On va évoluer. On a une route qui est plus ou moins tracée par nous avant d'arriver. Le prévisionnel va nous permettre de dire, tiens, là, tu es à telle échéance, là, tu dois travailler telle ou telle question. Le livre ne parle pas du prévisionnel. Ça sera peut-être l'objet d'un autre, mais c'est juste pour qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici dans cette galère ? Juste. C'est juste pour ça. C'est juste pour l'essentiel. Mais pour moi, c'est le plus intéressant. Pour commencer. Parce que le postulat de base, c'est, nous sommes des âmes qui sommes venues expérimenter quelque chose. Moi, je ne dis pas mission de vie, je dis objectif d'incarnation parce que ça peut être très simple. On ne va pas se mettre la pression avec les missions de vie. J'ai des... Je le répète souvent, cet exemple, mais je n'ai pas eu d'enfant, je viens expérimenter. Le fait d'avoir des enfants, j'ai connu la misère dans une autre vie, je viens expérimenter ce que c'est que vivre la sécurité matérielle. C'est vraiment ce que je rencontre chez les gens. C'est ce qui me fait dire ça. Moi, c'est ma pratique qui me fait dire ça. Les gens, ils sont nus. Et personne n'est à côté de son chemin de vie. Mais on se met la pression. Il y a les pressions sociales. Tu te dis, bon, je suis à côté, je n'ai pas sauvé le monde, je n'ai pas de cap, donc j'ai raté ma mission. Non, non, ce n'est pas très, très simple. Et l'astrologie nous permet de comprendre pourquoi on est revenu. Exactement. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Fabrice pour ton soutien. Merci énormément à toutes les personnes qui sont sur le chat. Et d'ailleurs, j'ai des questions. On a... Alors, j'ai une remarque déjà de GC qui dit « Oui, mais le libre arbitre existe. On peut bousiller... » Alors, attends, excuse-moi. On peut bousiller notre destin, non ? Alors, l'exemple que je donne dans mon introduction aux consultations, j'explique que l'âme, c'est un peu comme un étudiant qui doit choisir un cursus. Médecine, architecture, droit. Une fois qu'il a choisi, il s'engage. Ce n'est pas lui qui décide des dates d'examen. Ce n'est pas lui qui décide du contenu des cours. Ce n'est pas lui qui décide de l'examen final ou des stages à faire. Lui, son libre arbitre, c'est « Est-ce que je vais aller aux cours ? Est-ce que je vais bosser ? Est-ce que je vais me présenter aux examens ? » Est-ce que je vais faire une année sabbatique ? Voilà, c'est comme ça que moi, je définis libre arbitre. Donc, l'âme... Et puis, de toute façon, c'est ton âme, c'est notre âme qui a décidé. Et donc, après, on oublie, on est là, « Comment je réagis ? » Les gens, je vous dis, ils ne sont pas à côté. Mais ils vont le voyer ou ils vont avoir peur d'y aller ou ils ne vont pas comprendre tout de suite le message. Il y a plein de signes partout qui nous guident. Est-ce que j'y vais ? Le thème, lui, il te dit « Voilà, ton objectif, c'est ça. » Et donc, le thème nous permet de gagner du temps. Mais le libre arbitre, il est « Comment je vis cette expérience, cette scolarité ? » C'est drôle que tu parles de l'école parce que j'en parlais aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans ce moment de vie où dès 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, on va leur demander tout de suite vers quoi ils veulent aller pour faire des études pour plus tard. Et je trouve que c'est vachement tôt. Je ne comprends pas. Parce que tu sais que la partie du cerveau qui permet de se projeter sur du long terme ne finit de se fabriquer, de se terminer, que vers 25 ans. Bien sûr. C'est horrible. Il faut prendre des informations pour faire des choix. Moi, personne ne m'a dit à 15, 20 ans, tu sais qu'il y a un cursus en astrologie, ça serait bien, tu serais un bon astrologue. J'ai cherché, mais je ne savais pas. Et puis, je fais souvent des thèmes d'adolescents ou de jeunes adultes. Bon, je sens que des fois, ça leur passe au-dessus. Parce que moi, je vois les potentiels qu'ils vont exprimer peut-être dans 20 ans plus tard. Tu vois ? Moi, à 15 ans, 20 ans, tu m'aurais dit que tu es astrologue, je me serais marré. Je suis allé dans le médico-social, tu m'aurais dit que tu vas travailler dans le handicap, je me serais marré aussi. Donc, les gens qui ont 50 ans voient retrospectivement tout le chemin qu'ils ont parcouru, mais les potentiels, tu vas les valider au fur et à mesure. Donc, un jeune de 20 ans, mais déjà, avec les parents ou même avec ces jeunes, déjà, j'oriente quoi. Enfin, j'oriente. Oui. Voilà. Tu vas simplement indiquer là où ils ont des facilités, les bagages avec lesquels ils sont venus finalement. Ah ben, toi, je ne sais pas, dans la technologie, ça peut être génial, dans la communication aussi, tout est bien en place pour ça. Et après, ils font ce qu'ils veulent, il reste quand même le libre-arbitre. Si finalement, ils veulent vraiment faire vétérinaire, ils feront vétérinaire. Mais peut-être qu'ils finiront par faire des conférences de vétérinaires, ils seront dans la communication. Tu as plein de potentiel. Tu peux être doué pour l'enseignement, tu peux être doué pour aider l'autre et à un moment donné, tu vas être médecin ou effectivement vétérinaire. Et puis, comme tu es doué pour l'enseignement, ça se trouve, dans 20 ans plus tard, tu vas écrire des bouquins ou tu vas faire des collocs ou des séminaires ou tu vas enseigner. C'est plein de potentiel que tu vas réunir et que tu vas valider. J'ai même, moi, je suis même tombé, alors ça, c'est la part intuitive. J'ai parlé à une mère avec son fils, je le vois bien, ingénieur dans le nucléaire. Ah ben, c'est exactement la voie qui va suivre. Ok, je ne sais pas où j'ai été chercher ça, tu sais, ce truc. Je vois même un truc comme ça. Mais des fois, c'est plus large. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons. Tu es venu pour la com. Il y a plein de façons d'être dans la com. L'astrologie ne va pas te dire tu vas être bouché. Oui, non. Ce n'est pas ça. Tu vas pouvoir exploiter tes différents potentiels dans tel environnement. En tout cas, c'est ce que le livre peut justement permettre de relever. Alors, il y a Magali Cholet qui nous dit Jacques Birolini, un humaniste lumineux, incroyablement généreux. J'ai testé et adoré. Parce que c'est vrai qu'il y a ton lien vers ton site internet et on peut te retrouver. Tu peux nous faire tout ce travail. J'ai pas mal de Nuriens qui sont venus me voir. Et à chaque fois, j'adore parce que je l'ai déjà dit, je crois à l'antenne, c'est une ouverture d'esprit. Parce qu'en général, comme je te l'avais déjà dit, c'est souvent les hommes, j'allais dire les bonhommes, les hommes, ils ne viennent pas. Tu vois, c'est plutôt critique, genre, alors qu'est-ce qui va me balancer celui-là ? Et les gars Nuriens, ils sont super ouverts, hyper tolérants et du coup, on a des échanges, mais top. Et j'adore. Donc oui, il y a pas mal de... Parce qu'en fait, on sait vrai qu'on accorde le droit à l'erreur. On sait que personne n'est parfait. On sait aussi qu'on suit son feeling et que nos choix aussi de personnes avec lesquelles on veut se connecter nous appartiennent. Et c'est souvent ce qu'on dit. Par exemple, moi, quand tu es venu, j'avais dit aux Nuriens, moi, j'ai testé avec toi et j'ai été bluffée. Donc, par contre, je préviens, ça a marché aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de... On va dire, c'est assez cartésien l'astrologie quand même. C'est un peu comme un plus un égale deux parfois sur les bases. Donc, on peut moins se planter qu'une interprétation complète via les cartes ou la voyance par les cartes. Je ne parle pas de la médiumnité qui est encore autre chose. Le support est solide. Tu as raison. Le support est solide. Il y a beaucoup d'informations. Après, il reste l'interprétation. Moi, je suis un traducteur. Je peux utiliser le mauvais mot ou je peux... Voilà. te déprend de ton degré de fatigue ou d'intuition. De toute façon, ça se voit en début de consultation. Je débite, mais ça... À la fin de la consultation, je commence à chercher mes mots. Et là, on sent que... C'est là où il peut y avoir plus d'erreurs. Mais oui, le support est très technique. C'est pour ça que c'est... Moi, je l'ai déjà dit à l'antenne encore une fois, il y a tous les grands esprits de l'humanité où on se sent intéressé à l'astrologie. C'est vraiment... Ça mérite. Ça mérite d'être étudié. Ça mérite qu'on y porte son attention. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça marche. Mais je le suis dit et ça marche. Alors, il y a Patricia... C'est beau. Il y a Patricia qui te dit super, moi qui ai fait une formation en astro-karmique en plus du traditionnel, ça me fait une révision pour ce soir. Tu vois, il y a de tout ce soir. Oui, il y a des connaisseurs, bien sûr. Patricia, je sais pourquoi tu as cliqué sur une émission dont le titre était manuel d'astrologie karmique. Forcément, si tu as fait des études dedans, top. Merci beaucoup. Justement, Patricia, moi, je ne voulais pas faire du karmique parce que l'idée de ne pas pouvoir prouver ce que je pouvais avancer, traduire, me dérangeait. Moi, je suis assez carré. Et j'avais une amie médium qui disait mais tu vas le faire à ta sauce. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, les symboles qui sont dans le bouquin, comme une interprétation, de toute façon, l'interprétation d'un thème, tu racontes une histoire. Et moi, les vies antérieures, tout ça, je pars sur des scénarios et c'est là où il y a ma part intuitive qui s'y met, qui a pu être corroborée à plusieurs reprises par des médiums ou par la validation des personnes en face de moi. Il y a la technique mais je vais la transcender avec, je ne sais pas, tout de suite, j'ai une histoire qui vient. Et donc, pour Patricia, il y a cette idée-là de se laisser aller et la part intuitive est super importante. Tu parlais des cartes mais c'est un peu ça, c'est un support, c'est un outil de l'astrologie. Après, tu te laisses inspirer. Tu vois pourquoi je suis allé parler du nucléaire pour ce jeune homme ? Il y aurait d'autres possibilités. C'est vrai que toi, tu as ce don-là parce qu'à un moment, je t'avais même demandé si tu n'étais pas voyant en fait parce que tu mettais il y a des trucs en plus suivant les astrologues. Donc, je vous le dis, Jacques a un truc en plus. Clairement. Dans ton bouquin, tu dis au tout début, enfin, je vais vous apprendre une nouvelle langue, celle de l'astrologie. Il y a des symboles. Je vous promets qu'à la fin de cet ouvrage, vous saurez lire cette phrase astrologique simple. Je vous la partage à l'écran, les amis. Peut-être qu'il y a des connaisseurs qui vont... Ah, voilà. On la voit. Donc, on voit un cercle avec un point noir à côté. Alors, en fait, c'est le soleil en cancer qui est Trigone à Jupiter conjoint à Uranus en poisson. Voilà. Voilà. Et ça, normalement, la fin du bouquin, tu sais la lire. Mais c'est comme quand tu dises au figure. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce que je disais au début, ta lune en verso. C'est ça. Mais c'est un langage. Il faut comprendre qu'apprendre l'astrologie, c'est apprendre un langage. Et après, quand vous êtes devant les thèmes qu'on va montrer tout à l'heure, vous décodez, vous lisez ce langage. Et c'est pour ça que dans... Oui, vas-y. Ah, pardon. Excuse-moi. Non, mais c'est pour ça que dans le livre, il y a plusieurs étapes incontournables. On va en parler après, si tu veux. Mais l'astrologie, tu ne l'abordes pas comme ça au hasard. Il y a un alphabet à apprendre, un vocabulaire de base, sinon, ce n'est même pas la peine. Si tu n'apprends pas l'alphabet, tu ne peux pas faire des phrases, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas raconter une histoire. Alors, j'ai des petites infos. Alors, juste, Sophie, je prends ton commentaire. Je vais en prendre un autre juste après, Sophie, qui nous dit, mon fils vient de signer avec l'armée, c'est le dernier endroit où je le voyais. Donc, peut-être que, par exemple, si on lisait son... Comment tu appelles ça, déjà ? Son thème astral. Son thème astral, merci. Si on lisait son thème astral, peut-être qu'on aurait vu des choses là-dedans qui auraient pu expliquer pourquoi ce qui était parti vers l'armée, vu que Sophie, pour elle, c'était le dernier endroit où elle voyait son fils. Donc, on veut peut-être en apprendre plus. Tu sais, il y en a qui utilisent le thème astral pour embaucher des gens ou pour virer des gens ou pour monter des projets ou voilà. Ce soir, on va s'arrêter sur... Et je te remercie d'avoir validé parce que je dis que ce serait bien qu'on puisse avoir des petits exemples ou des cas concrets si on prenait le thème astral de Macron. J'ai envie d'en savoir plus. Il est occupé en ce moment donc du coup... Voilà, comme il... Voilà, une petite pensée mais sans savoir un petit peu plus sur le personnage peut-être que ça m'attendrira et donc ça peut peut-être aider de comprendre mieux les personnes parce que tu l'as dit dans le bouquin, ça nous permet de se comprendre soi-même mais aussi les autres. Oui, oui, mais après, simplement, ça te rend tolérant et souple. Voilà. Donc, ça sera Macron ce soir. Désolée, les amis, mais je pense que... Voilà. C'était arbitraire complètement. Donc, on va s'arrêter un peu sur Macron. Et sinon, il y a quelqu'un qui a posé une autre question et qui dit... Olivier, donc il dit je viens juste d'arriver. C'est quoi la différence par rapport à l'astrologie traditionnelle, l'astrologie karmique ? Bonne question. Très bonne question. Bon. L'astrologie traditionnelle va te dire voilà, tu as telle compétence, tu as telle qualité et ça serait bien que tu fasses tel métier. Je caricature. Mais d'où ça vient tout ça ? L'astrologie karmique prend plus de recul en disant hé, comme je disais en introduction, tu es une âme venue vivre une expérience. Tu as d'autres vies, tu as des choses à travailler, à expérimenter, à développer ou à réparer. Donc l'astrologie karmique va prendre en compte cette dimension, c'est-à-dire que le thème astral est la feuille de route d'une âme qui s'est incarnée. En fait, l'astrologie traditionnelle parle d'une incarnation, sauf qu'elle ne le dit pas. Elle va te dire ça serait bien que vous alliez, voilà, je viens de le dire sur telle orientation, mais qui a décidé ? Mais pourquoi j'irais là et pas là ? Alors que l'astrologie karmique, tu te dis, ben voilà, on va le voir avec Macron, Tout le monde est en train de me pourrir sur le tchat actuellement. Je vais passer quelques petits commentaires à l'antenne et ça vient des plus proches de la team des modérateurs. Franchement. Donc voilà, merci, merci beaucoup les amis. Voilà, il y a Marie qui dit oh non, Nora, pas lui. Si, j'avoue, j'assume. Mais j'aimerais bien l'aimer parce que je le hais. Donc peut-être que je ne sais pas dans son thème, il y a quelque chose qui me fera me dire ah d'accord, ok. J'en sais rien. Je ne sais pas où on va aller. mais bon, en tout cas, c'est un exemple. On le connaît tous aussi. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce personnage. C'est un grand président. Ça aurait pu être Mitterrand. Ça aurait été sympa vu qu'il s'y intéressait beaucoup. J'ai hésité entre l'un et l'autre. Mais finalement, quelqu'un de bien vivant qui m'interpellait. Désolée les amis, il va falloir serrer les fesses. Voilà. Mais tu seras cool. Tu ne nous apprends pas non plus des trucs trop, trop perso. C'est juste... Je l'ai dit. Ma déonto, et souvent sur mon site, je parle très peu des personnes, je ne veux pas utiliser l'astrologie à des fins négatives ou critiques. Oui, voilà. même si je pense ce que je pense et qu'avec mes élèves, on se lâche quand on est ensemble dans un petit groupe et on regarde les thèmes des uns. Parce qu'avec l'astrologie, tu lis l'autre quand dans un livre ouvert. Donc dès qu'il y a un fait divers, est-ce que c'est lui le coupable, tout ça, on va avoir... Ah bah oui, c'est potentiel. On peut lire une personne comme... Donc... Mais ça, je vais me refuser. En fait, tu sais, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y a de mauvais. Essaye de nous le rendre cool. Si tu y arrives. En face, il y a des gens qui disent non, j'accepte pas, je ne veux pas. Mais oui, non, mais bon, en tout cas, on verra. Je ne sais pas dans quel sens on va l'appréhender, mais en tout cas, on va utiliser ton livre. On va là. En fait, comme tu souhaitais qu'on explique à chacun comment l'utiliser, et on va appliquer les étapes du livre avec le thème de Macron. Voilà, tout simplement. Et bah voilà. On va dire que c'est des personnes lambda, monsieur tout le monde. Mais oui, mais oui. Comme une âme. C'est juste qu'on le connaît, donc ça va simplifier les choses et on pourra tout de suite se dire ah oui, ça matche ou non, ça ne matche pas ou ah bon, il y a ça aussi en lui. Ah bon, tu vois. Moi, de la façon quand les gens viennent me voir, parce que moi, les gens, ils me montrent une figure qui est une bonne figure. Moi, je vois bien les personnes. Là, ce que j'ai devant les yeux quand j'ai les consultants, quand j'ai le thème de Macron, j'ai le thème d'une âme qui est venue expérimenter quelque chose. Avec tout, avec voilà, avec toute sa possibilité d'erreur, de mal utiliser les énergies qu'elle est venue exploiter. On va comprendre ça mieux. Je ne juge pas. C'est ce que je dis dans mon livre. Avec le thème, ne jugez pas quoi. Ok. Il y a Waisila qui nous dit bonne chance. Merci Waisila. Mais vraiment, je me refuse à utiliser l'astrologie pour... Et Sophie qui dit si seulement il n'était que lambda. Mais vous avez dit pourquoi il est là. Je ne comprends pourquoi il est là. Tu vois, je t'avais dit, il nous intéresse, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. J'ai choisi. Oui, j'ai choisi, j'assume. Je ne sais pas les commentaire. Mais tu vois, je vous le dis les amis, Jacques n'était pas forcément d'accord. Donc, ce n'était pas son premier choix du tout. Même pas, il ne l'avait même pas en tête. Je ne l'avais même pas en tête ce choix. Donc, je prends tout pour moi, j'assume. Allez, allons-y. Comment je fais ? Donc, je m'appelle Emmanuel. Je prends ton manuel. Et voilà. C'est bien. Tu prends mon manuel. Alors, tu te poses, tu te prends une bière, tu te mets une musique cool. Voilà, tranquille. Tu vas en prendre plein la tête. non. Mais d'abord, je voudrais vous montrer à chacun comment avoir votre thème. Parce que l'intérêt aussi de ce livre, si vous n'avez pas de logiciel, que voilà, les gens qui font pas d'astrologie n'ont pas de logiciel, c'est comment vous, vous pouvez avoir votre thème. Donc, on va faire ça. Donc, on va partager un site, internet qui s'appelle AstroThème. Et donc, je vais y aller. Et normalement, il va apparaître. Voilà. Tu me dis si on est bon. Sur internet. Je vais attendre une petite seconde. Est-ce que tu... Excuse-moi. Non, bouge pas toi. C'est moi qui n'étais pas prête. Voilà. Toi, tu étais bien en place. Et voilà. C'est moi qui n'étais pas en place. Voilà. C'est bon. C'est tout bon. On le voit, le site. Voilà. Vous allez sur AstroThème.fr. C'est un site pour justement les passionnés d'astrologie. C'est ce que tu nous conseilles. C'est là où on va aller en plus du livre. Surtout, oui, si vous n'avez pas de logiciel, c'est le meilleur. Si vous allez pouvoir avoir tout. Normalement, pour les astrologues, c'est une banque de données où vous pouvez avoir toutes les personnalités. Vous mettez, recherchez une célébrité. On va le faire tout à l'heure et vous avez plein de thèmes. Mais pour avoir votre thème à vous, vous allez là à gauche sur l'onglet Ascendant et thème astral. Oui. Vous allez avoir une fenêtre où vous allez rentrer vos coordonnées. Donc, voilà, j'ai fait un exemple. Je mets moi, Versailles, le 1er janvier 70, c'est du hasard, 12 heures. Vous rentrez votre date de naissance, votre heure exacte, votre lieu de naissance, votre nom. Et évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas leur date de naissance, ce n'est pas possible du coup. Et vraiment, mon père est dans ce cas-là. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écarts. Si vous ne l'avez pas du tout, c'est problématique. Si vous avez 10 et demi-heure, il y a des marges d'erreur. Mais c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient. Et souvent, moi, des fois, je vois des dates arrondies et je me dis, ça fausse les choses. Les gens sont nés à 12h, 12h15, 12h30 ou 12h45. C'est louche. Alors, une fois que vous avez marqué valider ou poursuivre, je ne sais plus, vous avez, voilà, le récapitulatif, vous vérifiez, ok, vous mettez poursuivre. Et là, vous descendez et vous allez avoir votre thème de naissance chez mon onglet. Voilà. Et vous avez le thème qui s'affiche. C'est ça. C'est le fameux truc du hiéroglyphique. Voilà. Ça, c'est le langage. C'est l'alphabet astrologique. Moi, pour moi, ça parle. Et pour mes élèves, ça parle. Et ça parlera aussi aux personnes qui regarderont le livre. Alors, vous pouvez configurer un peu mieux. Moi, pour ceux qui voudront lire le livre, moi, je mets le nœud moyen nord. Voilà. Bon, ne cherchez pas là. Je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire. et je prends la méthode de calcul coq et je fais réafficher. Et donc, vous avez votre thème et vous l'imprimez et vous le mettez à côté. Et ce qui est bien avec astro-thème, vous pouvez aussi, c'est-à-dire que vous pouvez mettre avec l'onglet, vous avez, vous voyez, ça, c'est la Lune. Ça, c'est Jupiter. Et donc, vous avez, moi, tout ça est expliqué dans mon bouquin. Vous avez tous les glyphes, les symboles. Vous allez pouvoir décrypter tout ça. Mais dans un premier temps, et à un moment donné, dans mon livre, vous verrez, je parle des aspects planétaires. Des traits bleus, des traits rouges. Ça, j'explique. C'est peut-être la partie la plus ardue dans mon livre. Mais en ayant astro-thème, vous aurez, si je clique sur Jupiter, vous aurez, tiens, traits rouges, Jupiter opposé Saturne, Mercure carré Jupiter. Donc là, avec astro-thème, vous pourrez plus facilement me suivre. D'accord ? Donc voilà. Et vous imprimez ici et vous avez votre thème à côté de vous et puis vous ouvrez le bouquin et puis vous allez suivre les étapes. On va voir ensemble. Bon, comme c'est enregistré, je ne passe pas plus de temps, les gens pourront revisionner mon explication. On va aller directement à ton copain. Ouais, attends, je reviens à l'antenne parce qu'il y a une info très importante qui se trouve au tout début du livre. Tu as beaucoup de parties où c'est marqué questions-réponses, les questions qu'on te posait le plus souvent. Et il y avait celle-ci, comment les planètes nous influencent-elles avec des rayons ou un truc dans le genre ? L'influence des planètes, comme là, tu l'as fait vite fait pour ton thème astrologique, tu vas vite parce qu'on est sur Internet, il y a des connaisseurs, tout ça. Mais pour moi, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, enfin, c'est posé. Je ne sais pas si tu veux y répondre là ou si on lit la réponse. Bien sûr, pour moi, ce n'est pas les planètes qui nous envoient, à part le phénomène de la Lune, le Soleil qui nous réchauffe et tout ça, mais ce n'est pas Pluton qui est à des milliers de kilomètres qui va nous influencer. Pour moi, c'est une grille de lecture, d'accord ? Les planètes. C'est une grille de lecture, un peu, les anciens disaient une phrase que tout le monde répète comme ça, mais tout ce qui est en haut est en bas, un truc comme ça. C'est l'idée, un peu comme un hologramme, comme un reflet, un miroir, c'est-à-dire qu'en lisant le ciel, tu lis l'individu. En lisant le macrocosme, tu lis le microcosme. Mais pour moi, ce n'est pas les planètes qui nous envoient des petites ondes en disant... Qui nous influencent et tout ça, d'accord. Comme ça, au moins, c'est bien clair. Mais où elles étaient positionnées à tel moment de votre naissance et du coup, où elles sont positionnées à tel autre moment de votre vie, c'est ça qui est important, en fait. Comme tu disais, c'est l'ADN astral qu'on va dire. C'est-à-dire que l'âme, elle a choisi... Et il bouge. Je n'ai pas d'explication pourquoi à un moment où tu choisis l'instant où tu te détaches de la mer, marque une destinée. Mais tu sais, l'astrologie, là, on va l'étudier sur le mode d'étude de la personnalité, mais l'astrologie, si tu peux me poser une question là et je peux faire le thème de la question à ce moment-là et trouver la réponse à ta question dans le ciel que je vais créer à l'instant de la question. Comme une rencontre amoureuse, comme un mariage. Je fais le thème du mariage. Une fois que le curé ou le maire valide le mariage, je dresse le thème. Comme un changement de direction de travail, comme un changement dans le couple. Tout ce qui naît sous le ciel à un moment donné, on peut faire son thème. C'est vertiginant. C'est vertiginant. Énorme, énorme. Franchement, il va falloir qu'on soit tous des connaisseurs là-dessus parce qu'on en parle depuis le début de Nurea TV. C'est flou pour nous et franchement, le livre est super bien expliqué. Il est clair, il est simple. Ça demande un petit peu d'huile de coude, un petit peu de neurones pour certaines parties comme tu le disais. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis, ça ne bouge pas. Au moins, c'est fixe. Si tu sais le part, si, une fois que tu connais une planète, tu la connais et je vais vous aller voir avec les exemples. Mais là, dans le livre, c'est l'outil de développement personnel dont on parle des individus. D'accord ? Je voudrais juste faire une parenthèse parce que je ne voudrais plus oublier que les illustrations, c'est Marion qui a été une élève qui est une amie et qui est une artiste et qui, avec qui, parce qu'on n'a pas parlé de la jeunesse du livre, on est parti sur le livre. Mais à la base, j'ai fait un oracle avec elle qui a fait les illustrations des cartes et on l'a proposé à une maison d'édition. On avait beaucoup bossé là-dessus. Elle m'avait fait toutes les illustrations et l'oracle n'est pas pour le moment validé parce que l'idée, c'était ça serait peut-être bien de faire un bouquin, M. Birolini. OK, on va faire un bouquin avec plaisir. Et le bouquin, en fait, c'était, ce n'était pas prévu le bouquin, mais c'est la somme de tous mes cours. Et tu vois, tu as posé la petite question là. Dans mon bouquin, il y a plusieurs questions. C'est les questions de mes élèves ou c'est les questions que les gens m'ont posées en conférence ? C'est vrai qu'on devient son ascendant après 40 ans et le serpentaire, M. Birolini. Bon, toutes les questions qu'on répète tout le temps aux astrologues. Et puis, les questions de mes élèves qui souvent vont mettre le doigt sur une problématique. Je ne comprends pas ça. Ah oui, tu ne comprends pas ? Du coup, je vais essayer de t'expliquer. Et c'est comme ça que j'ai fait mon livre. C'est pour ça qu'il est aussi clair. Bien sûr. Enfin, je pense. Je te le confirme. Il y a Griffin qui dit arrêtez tout de suite les gars, on sait tous que ce sont les versos les meilleurs. J'ai appris dans ton livre qu'on était de tout. Un peu de tout. On va voir. Bien, bien sûr. Je ne savais pas. Regardez devant vous. Vous avez... Ça, c'est le thème de naissance d'Emmanuel Macron. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Ouais, je te remets... Je prépare. C'est quoi ? J'ai plein d'écrans, j'ai plein de trucs. Hop, voilà. Je te remets avec le thème d'Emmanuel Macron. Voilà. Eh bien... Il est vieux. Dans le cercle zodiacal, il y a tous les signes. Et donc, vous avez les planètes, on va en parler, elles sont réparties dans tous les signes. Donc, vous pouvez avoir un peu de taureau. Lui, il a du taureau, il a du lion, il a de la balance, il a du capricorne. Et donc, tout ça va faire... Tout ça, il est aléatoire puisque c'est l'instant de naissance, mais ça va donner une destinée, une personnalité. Donc, vous avez tous les signes. Donc, c'est pour ça que n'allez pas chercher dans mon bouquin que votre signe parce que vous allez incarner à différents dosages vos signes. Vous allez aimer comme un taureau, vous allez travailler comme un scorpion, vous allez être sagittaire. Et donc, on a tous les signes et comme on a toutes les planètes. Donc, oui, c'est super important de comprendre ça. Et puis, il ne faut pas résumer les signes à des caractères. Il faut oublier les héros, comme s'il vous plaît, pitié. Les signes, ce sont des énergies. Quand je vais parler tout à l'heure des capricornes, je ne parle pas des capricornes qui sont devant l'écran. Personne n'incarne un signe à 100%. Ça n'existe pas. Il y a des défauts dans des signes, il y a des qualités. On ne va pas avoir tous les défauts à part toutes les qualités. Il y a des extrêmes dans chaque... Il n'y a pas de bon ou de mauvais signe. Donc, les signes, ça peut être une partie du corps, une anatomie. Si on fait de l'astrologie médicale, le capricorne qui est devant, l'ascendant de Macron, ça va être le squelette par exemple, ou les dents. Ça peut être des lieux. Voilà. Donc, il ne faut pas réduire cette idée de que ce sont des tempéraments, des caractères. Non. C'est bien plus que ça. C'est vraiment... C'est la base. Il y a Patrice Lyon qui nous dit comment ça, il a du lion ? Oui, on va en parler. C'est son marrant. On va en parler. Je te jure. Non, mais on est à fond. Moi, je suis à fond. Ça paraît peut-être un petit peu, je ne sais pas, étrange. Je vais essayer. Je te sens, mais je vais essayer de cadrer le truc parce que je sens que... Alors... Ce n'est pas moi qui te retiendrai en fait. Bon. Vas-y, balance. Macron a son soleil en Sagittaire. Il n'a pas que ça d'ailleurs. Il a trois planètes en Sagittaire. C'est un signe, moi, qui m'est super sympathique. OK ? Il y a des Sagittaires devant l'écran. Il y a un douzième de l'humanité qui est Sagittaire. Donc, voilà. Et j'en connais une. Je crois qu'elle a du Sagittaire aussi. Oui, c'est moi qui... J'en ai pas mal. Bon. Le Sagittaire, c'est bonhomme, c'est sympa, ça va vers toi, ça te tape une grande tape dans l'épaule. Salut, je te paye une bière. C'est sympa, à Sagittaire. Bon. On n'a pas que le soleil. Donc, je vous dis, on ne va pas vous résumer à votre signe solaire parce que vous avez, par exemple, un ascendant. L'ascendant, c'est quoi, M. Birney ? Alors, j'ai une conférence. C'est quoi ? L'ascendant, c'est la façon dont tu vas rentrer en contact avec les autres. Quand tu arrives, quelque part, c'est l'ascendant. On voit ton ascendant. C'est ton physique, c'est ton image, c'est ta façon d'interagir avec l'extérieur. C'est aussi une partie de ta personnalité qui est spontanée, naturelle, que tu travailles. Excusez-moi les amis, je fais un peu de recadrage. Pardon, excuse-moi. Je ne peux pas. Le soleil, tu vois, le soleil, c'est ton ego. Je vais utiliser l'énergie du Sagittaire pour venir vivre cette expérience et tout. Mais ce que les gens vont percevoir de moi, c'est l'ascendant. Et là, on a quoi ? On a un ascendant capricorne chez Emmanuel Macron. Le signe de la vieillesse, des règles, de la rigueur, de l'austérité, de l'autorité, du cadre. Bon, tu as quelqu'un qui montre dès son premier jour qu'il veut une stature de commandeur, de quelqu'un qui est plus âgé qu'il ne l'est et qui va montrer une autorité, qui veut afficher une autorité. C'est raide un peu les capricornes. C'est tout en retenue. Le Sagittaire, c'est un signe extraverti. Il voyage, c'est le signe de l'étranger. Il va voir d'autres cultures. Il est hyper ouvert. Il est sûrement comme ça. Tu fais une fête avec lui. J'imagine que tu peux te taper une bière, comme j'ai dit. Il a l'air... Je vais vous expliquer. Il a un côté excessif. C'est notamment le Sagittaire. Mais tu as un côté très raide. Le capricorne, tu vois. Donc, le capricorne, c'est je te mets à distance. Il y a un côté froid et il y a un côté sévère et autoritaire. Oui, en soirée, quand on le voit en fauteuil en soirée, il y a un côté lui, on a l'impression qu'il s'amuse et de l'autre côté, il est gênant. Il est comme s'il ne s'amusait pas. Comme s'il était les deux. Il m'amusait et je ne m'amuse pas. C'est comme si j'étais vieux, quoi. Oui. Tu vois, c'est le signe de la vieillesse, de la maturité. Il y a quelque chose qui est contracté, quoi. Et là, tu vois, ce que j'explique à mes consultants, c'est que dans un thème, il y a des contradictions. Il y a des dualités. Tu peux être, l'exemple que je donne, tu peux être un très bon père de famille chez toi et être un serial killer dans la vie, tu vois. Tu peux avoir une attitude socialement et être différent chez toi. On est fait de plein de sous-personnalités. Donc, voilà, Emmanuel Macron, OK, il serait chef d'entreprise, il fait couler sa boîte, on s'en fout, c'est son problème, il se trouve au chômage. Bon, là, il est président. Donc, c'est vrai que... Il ne nous montre pas la meilleure partie de sa personnalité. Je pense qu'il y en a, du coup, qui doivent s'éclater avec lui. Oui, et puis, lui, parce que ses actes en tant que président ont des conséquences sur nos vies. Mais ce n'est pas le thème... J'ai des thèmes de psychopathe, et même des personnalités qui nous sont très sympathiques, des artistes très sympathiques. Mais c'est des thèmes de tueur, quoi. Tu vois, on lit les gens comme... Lui, ce n'est pas un thème de tueur, il y a des choses. Sauf qu'il est, au premier plan, il y a des choses à dire, effectivement, et ça va nous impacter. Donc, bon. Mais ce n'est pas le thème le pire que j'ai eu. En termes politiques, tu parlais de Mitterrand. Fou. C'est puissant. Alors que je ne me trompe pas, il y avait du scorpion. Je crois que c'est les scorpions qui sont en balance. Je crois que c'était ça. C'est pas le dire. Je l'ai fait. Mitterrand avait un thème beaucoup plus fort, dur que Macron. Il était beaucoup plus dominant, beaucoup plus rusé. Oui, oui, bien sûr. Ah, rusé, oui. Ça, c'est clair. Bon. Ma voisine, elle dépasse Macron. Donc, quand vous regardez le thème, dans mon livre, parce qu'il faut bien que je revienne sur le livre, parce que là, je vais partir en interprétation de Macron, mais je rappelle... Vous allez regarder les signes, d'abord. Vous avez tous des chapitres sur les signes. Donc, vous allez regarder tous les signes parce que pour Emmanuel Macron, on va regarder le sagittaire, on va regarder le capricorne. Il a sa lune. Ça, c'est super important, la lune. Surtout pour un thème féminin. La lune, c'est votre vie perso. C'est ce que vous êtes quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas à la jouer. La lune, pour une femme, c'est elle en tant que femme. C'est elle en tant que mère. Chez les hommes, c'est l'image de la femme. Mais c'est aussi nous, dans notre intimité. C'est l'enfant intérieur. De quoi j'ai besoin de me sentir bien. Donc, le signe de la lune est fondamental. Il a une lune en taureau. Donc, Emmanuel Macron, il va aller voir mon chapitre sur le taureau. Après, plus loin, je décris une lune en taureau. Donc, nous aussi, avec un thème comme ça, on ira voir le signe qui est en face de la lune pour aller vérifier dans le bouquin. Ça, c'est un truc à connaître à fond sur soi. Le signe où est la lune. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est écrit au-dessus, là-haut. Lune en taureau. Ah, pardon. Tiens, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. C'est parce que moi, j'ai bougé le... Quand vous aurez le livre, il y a les sigles. Dans mon livre, il y a les sigles. Et si, justement, Marion Astralium, elle m'a fait des super... Je ne sais pas si tu vois, on voit là. Mais voilà, tu vois, là, on a le taureau. Oui, magnifique. Donc ça, vous vous souviendrez, il faut bien l'intégrer, ça. Et après, sur le thème, vous le voyez, le taureau, il est là. Donc, tous les signes sont importants parce que vous allez avoir des planètes qui vont tomber dedans. Et c'est pour ça qu'après, il y a un chapitre pour chaque planète. Il y a un chapitre où je vais vous expliquer parce que je vous ai dit qu'il y avait un alphabet à comprendre. Donc, un livre d'astrologie, j'étais obligé de passer par l'étape 2. C'est quoi les signes ? C'est quoi les planètes ? C'est quoi les planètes en signes ? Et puis, les maisons aussi. Il y a des maisons. Vous savez, il y a le Zodiac qu'on connaît tous, le déplacement du Soleil dans l'année, mais il y a aussi le déplacement du Soleil dans la journée qui donne les maisons astrologiques. Il y en a 12. C'est le Zodiac horaire. Et les maisons, on ne va pas passer des heures là-dessus, mais les maisons, c'est les lieux où vont s'exercer l'influence des planètes. D'accord. Et donc, vous avez là, à partir de l'ascendant, première maison, deuxième maison, troisième maison. Et tout ça est décrit dans le livre Qu'est-ce qu'une maison ? Par exemple, le Soleil d'Emmanuel Macron, vous voyez, il y a un petit chiffre 11. Il est dans la maison 11. Et si vous allez... Du coup, on ne va pas partager mon livre. Qu'est-ce que tu en penses ? On le fait comme ça ? Allez, on le fait comme ça. Et là, vous allez, page 76, et vous allez regarder dans mon livre Qu'est-ce qu'un soleil en maison 11 ? Et c'est là où je l'ai pensé comme un livre de développement personnel parce que j'aurais pu être plus technique, j'aurais pu faire des pages, j'aurais pu faire des... L'éditeur m'a dit voilà, on ne va pas faire trop compliqué non plus. Donc, à chaque fois, je me suis réduit à peut-être six phrases. Et là, je vais vous lire ce qu'est un soleil en maison 11. Donc, je m'appelle Emmanuel Macron, je viens voir un astrologue. L'astrologue va lui dire bah écoutez, vous avez besoin d'œuvrer pour la société au nom d'une idéologie et du progrès ou tout simplement dans le milieu associatif. Les amuis et des appuis solides peuvent favoriser et protéger votre élévation sociale. J'ai lu un bouquin sur lui, c'était très clair. Vous ne vous réaliserez pas seul mais au sein d'un collectif. La maison 11 étant associée au signe du Versio, le 11e signe, vous êtes indépendant, avant-gardiste et tentez de faire de la politique ou du cinéma. Et j'ai mis entre parenthèses, il n'y a pas forcément de rapport entre les deux, entre le cinéma et la politique. Donc, tu vois, le livre, je ne l'ai pas écrit pour Emmanuel Macron. Et pourtant, ça lui correspond spontanément. S'il avait pu faire du cinéma ou monter juste une asso, celui-là. Les gens qui ont un soleil en mai 11, ils ont besoin d'oeuvrer pour le collectif. Le 11, c'est le signe du Verseau, c'est la fraternité, la collectivité, le peuple. En tout cas, c'est l'idée de le vivre ensemble. Donc, il aurait pu, j'ai des gens qui sont secrétaires dans une mairie, par exemple, ou des gens qui montent des associations. Tu vois ? Mais je vais oeuvrer pour le collectif. Ils ont besoin d'agir. Les gens qui sont enseignants aussi, tu vois ? C'est le 11, je veux me sentir utile pour la société. Donc, oui, j'ai pris l'exemple de la mairie parce que c'est quand même, tu vois, c'est pas de la politique directe, mais elle oeuvre pour la collectivité directement, pour un, comment dire, une institution d'État, etc. Donc, avant le soleil en 11, c'est avoir ce besoin de se réaliser dans un domaine comme ça. Donc, tu vois, bon, tu lis, tu tombes là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai dit, il avait son Mars en lion. Alors, dans mon livre, vous allez voir qu'est-ce que Mars. Là, je vais vous le dire en deux mots. Mars, c'est le verbe faire. Comment j'agis ? Comment je m'affirme ? Donc, on va souvent le retrouver dans le travail. Mars, c'est la virilité chez nous, les hommes. Et vous allez voir le signe du lion. Et alors là, c'est pareil. J'ai pris mon bouquin, donc vous allez voir. Mars, comment un homme s'affirme ? Le lion, en fait, c'est le signe des chefs. C'est le signe des moi-jeux, j'allais dire. Le lion a besoin de briller. Le lion a besoin de se mettre en avant. Avoir Mars en lion, je vais vous le lire. Donc, voilà, Emmanuel lit Mars en lion. Dans ce signe autoritaire, vous voulez diriger, prouver vos compétences et vos talents. Vous pouvez atteindre le succès car vous êtes volontaire et talentueux. Égocentrique, vous désirez ce qu'on... Bon, je n'ai pas été tendre là. Que l'on vous admire au risque de devenir imbuvable. J'ai écrit... Ça y est, il y est. Non, mais je ne l'ai pas écrit pour lui, quoi. Fiable, loyal, vous êtes fait pour le commandement et les combats pour de grandes causes. Vous êtes un leader nez. Tu vois, ça a mis tabou. Alors, ah oui, pardon. Et son Mars est dans la maison 7. Alors, tu prends mon bouquin, tu vas voir Mars dans la maison 7. Et là, j'ai écrit... Tu vois, c'est fou, quoi. Vous devrez vous confronter à l'autre et vous affirmer dans la relation sans pour autant dominer ou agresser. Il a foiré là. Des conflits sont possibles dans les partenariats. Vous pourrez avoir à vous confronter à des ennemis, des rivaux, de la concurrence ou subir des procès. Quelqu'un... Tu vois, je ne l'ai pas fait pour lui, le bouquin. Du coup, son astrologue l'a prévenu. Donc, il ne viendra pas pleurer le jour où ça arrivera. Moi, je suis son astrologue. Je fais attention. Mais ouais. Attention, parce que vous allez attirer l'agressivité. Mars, c'est le dieu de la guerre. Vous allez attirer l'agressivité. C'est fait. Un jour, j'ai un monsieur, il avait Mars dans la maison 7 et Mars, chez lui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gérer sa maison du travail. Et je lui ai dit, ça veut dire que dans votre travail, vous allez vous confronter à l'agressivité de l'autre. Il était inspecteur des fraudes. Oh là 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 là. Ouais, d'accord. J'ai eu un militaire comme ça aussi. Un maton. Militaire et après maton. Donc, tu vois, c'est que Mars, le dieu de la guerre dans la maison de l'autre, ça va être conflictuel. Alors, c'est autant... Mais ça peut être lui qui peut être agressif. Donc, ça, voilà, c'est... Encore une fois, je n'ai pas fait mon livre autour d'Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Non, mais ça matche. Mais ça matche. Il y a autre chose qui va marcher. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez regardé dans mon livre tous les signes, toutes les planètes que je décris, Mars, le verbe faire, Vénus, le verbe aimer, comment j'aime, comment j'ai envie d'être aimé. Vous regardez dans quel signe elle tombe, dans quelle maison, la Lune, l'enfant intérieur, Mercure, la pensée, la communication. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez regardé en signe, en maison, vous avez les fameux aspects planétaires. C'est-à-dire que les planètes, elles sont en interaction. Tu vois tout le bazar là, au milieu. C'est les planètes qui se touchent et qui s'influencent. Et ça, ça donne une dynamique et ça va donner plein de sous-personnalités. Je vais vous en montrer deux. On va regarder la planète Jupiter, ici. Jupiter, c'est quoi ? C'est une planète excessive. quand elle fait des traits rouges, quand elle fait des aspects dissonants. Tout ce qu'elle touche, elle va l'exagérer. Oui, Jupiter, à chaque fois qu'on entend parler de cette planète, on sait que c'est un truc important. c'est la grande bénéfique en astrologie. C'est la grande bénéfique, c'est-à-dire que c'est une planète de chance, d'expansion, de succès, etc. Mais dans ses aspects sombres, elle l'exagère, elle l'amplifie. Et quand elle touche le soleil, je vous ai dit que le soleil, tout à l'heure, c'était l'ego. Eh bien, je vais vous lire ce que ça donne. Vous avez tendance à vous... Alors là, je vais décrire Jupiter qui vient faire un trait rouge, une opposition au soleil d'Emmanuel Macron. Vous avez tendance à vous définir à travers votre position sociale. Il y a un besoin de reconnaissance. Vous êtes un bon vivant et d'une nature excessive en tout, ce qui vous porte préjudice sans vous empêcher toutefois d'atteindre le succès. Vous dépensez sans limite, etc. Bon, après, il y a des choses qui ne vont pas... Je ne connais pas sa vie. Trop confiant, négligeant, arrogant, vous pouvez choisir la facilité, abuser de votre chance, procrastiner, du coup manquer des occasions d'expansion ou de réussite. Lui, l'ascendant Capricorne, c'est un signe travailleur, donc il ne va pas rater les occasions. Non, t'es ok, c'est qu'on ne repose, lui. C'est-à-dire que vous avez des sous-personnalités qui vont s'aligner et s'harmoniser. Vous avez tendance à être dogmatique et suffisant. Vous pouvez connaître des déboires avec la loi et l'administration. Il faut faire gaffe. Les voyages... Bon, après, je parle des voyages. Son Jupiter, il touche aussi Mercure. Ça aussi, j'avais envie de vous en parler parce que c'est quoi Mercure ? C'est la parole. Et je vous ai dit que Jupiter, quand elle touche... Alors, vous allez voir, je vais vous le lire, je vais chercher Mercure touchée par Jupiter en aspect dissonant, aspect difficile. Quand vous lirez le livre, vous comprendrez un peu mieux ce que ça veut dire dissonant. J'appelle ça l'aspect du hoops, en fait, parce que Jupiter... Ben oui, Mercure, c'est la parole. Jupiter, c'est les excès. Votre communication et votre parole... Non, ce n'est pas celle-là. Vous possédez les mêmes qualités que pour les aspects harmoniques. Donc, il y a des qualités intellectuelles, d'érudition intellectuelle et de pédagogie. Ça, c'est clair. Mais dans les excès. Donc, je l'appelle l'aspect du hoops. Hoops, j'aurais dû me taire. Ah, le nombre de fois que ça lui est arrivé. Oh, mais c'est fou comme ça match. Et ça peut... Donc, ça match pareil avec nous. Enfin, moi, du coup, tu m'as fait le mien. J'ai halluciné. J'ai l'impression que tu étais voyant. Mais, wow, c'est dingue. Mais carrément, ces cartons pleins, là. Et je termine. En effet, vous pouvez parler de manière inconsidérée et manquer de pondération. Vous pouvez être dans l'exagération. Vous deviez vous méfier des erreurs de jugement ou d'une tendance à la paresse intellectuelle, ce qui n'est pas son cas, ou à l'inverse, au surmenage. C'est plutôt son cas. Vous possédez un esprit polémiste concernant l'idéo et des croyances. Il y a un risque de maladresse avec cet aspect de soucis dans les déplacements à l'étranger. Bon. Chaque fois qu'il se déplace à l'étranger, il nous sort une boulette. Oui, mais le rapport à l'étranger, il n'est pas cool pour lui. Ah, oui. Non. Bon. Vous voyez, dans mon livre, je pourrais en mettre des tartines, mais le but, c'est qu'en regardant dans votre thème toutes ces petites sous-personnalités, au fur et à mesure que vous allez lire le livre, vous allez en sortir un truc cohérent. Vous voyez ? OK, je suis sagittaire, mais je suis aussi ascendant carré. OK, j'ai un Mars en lion, mais je suis aussi, j'ai tendance à être dans l'excès, etc. Bon. On pourrait décliner comme ça. Vous voyez, par exemple, il a quand même Vénus. Vénus, planète de l'amour, de la séduction qui est à côté de son soleil. Ça, ça est fou. C'est le charme, c'est la séduction. Il est réputé pour ça. Oui. Ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. Quand on ne le connaît pas, ça fonctionne. Ça ne marche plus. Mais le chat échoue des crins de l'eau froide, comme on dit. C'est parce que c'est à cause de cette planète-là. Neptune. Neptune, vous le verrez dans les livres, c'est la planète des rêves. C'est la planète du spirituel. C'est-à-dire que c'est notre capacité à connecter au grand tout. On peut le vivre en tant qu'artiste, on peut le vivre dans une spiritualité ou dans un engagement humanitaire, social, écologique. Mais c'est aussi la planète, c'est Poséidon, le dieu de la mer. L'eau, ça peut être trouble. C'est la planète des rêves. Le rêve, dans sa partie négative, c'est l'illusion. Je vais te présenter une image de moi qui n'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie, oui. Je ne vais pas développer plus que ça, mais je peux me mentir à moi-même et je peux mentir aux autres. Mais on ne le voit pas venir. Tu vois, tu me demandais est-ce que c'est un thème ? Ce n'est pas un thème de psychopathe, ce n'est pas un thème de violents. Non, au final, il y a plein de personnes qui lui ressemblent. Mais il ne faut pas leur donner le pouvoir à ces personnes-là. Voilà, je l'ai compris avec Charles Manson, tu sais, celui qui avait envoyé, il a créé une secte et il avait tué la femme comme il s'appelle Polanski. Il envoyait les gens de sa communauté pour faire des ascensionnats. Lui, il ne mettait pas la main, si je ne me trompe pas, je n'ai pas lu ça de bio. Il ne mettait pas la main dans le sang. Il en prit sur des gens qui l'envoyaient faire des choses, oui. C'est ça, les Neptuniens. C'est-à-dire qu'il va montrer une image. Tu retrouves beaucoup Neptune chez les grandes stars, Marine Monroe, les gens qui font rêver. On projette sur eux des choses. Et du coup, les gens font même plus que ce que la personne a demandé. Voilà. Mais eux, ils acceptent. Souvent, ils ne savent pas trop qui ils sont. Donc, vas-y, renvoie-moi une image. Je suis une icône, je m'appelle Marilyn, je suis blonde, je suis un peu perdu, je veux faire du cinéma. Voilà. Ils vont être très influençables mais ils vont projeter une image de quelque chose qu'ils ne sont pas. Exact. Bon, je ne vais pas détailler plus parce que j'ai dit que je n'utilise pas l'astrologie. Mais on a là des réponses. Tu vois ? C'est sûr. Attends, alors il y a Nathalie qui dit au final tu vas bien l'aimer, Nora. Non, on va dire que là, je ne l'aime pas mais ce n'est pas ce n'est pas d'exterre encore. Non, ce n'est pas d'exterre mais très clairement. Tu vois, après... Oui. Excuse-moi, il y avait Cosette Olivier qui te demandait il y a quelque chose de positif ou il a vraiment la poisse partout ? Est-ce qu'il a un truc positif là-dedans ? Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est ça quoi, sur les aspects négatifs. Mais en côté sympa, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est que c'était le bon gars à avoir en soirée après avoir bu une bière. Parce qu'avant la première bière, on s'aperçoit quand même qu'il est là mais il n'est pas là. Oui, mais voilà, c'est plutôt ça. Tu vois, là, parce que moi, je n'accentue pas sur le négatif. Un Mars en Lyon qui est autoritaire et qui peut... Voilà, ça, ce n'est pas terrible. Et puis, tu vois, il y a des traits rouges. Là, ce sont Mars. Les traits rouges, là, c'est l'idée de... On ne supporte pas... On est indépendant et on ne va supporter aucune contrainte, aucune... Qu'est-ce que j'ai écrit sur mon... Parce que moi, je l'ai, mais je vais vous le lire. Moi, je l'ai. C'est-à-dire, pour moi, ils ont voulu me faire faire l'armée, ça a été chaud, quoi. Toute forme d'injonction, toute forme d'ordre, je devenais psychopathe. T'es allergique. Ah, je... Voilà. Bon, je l'ai. Tu vois, je ne suis pas... Ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant. Mais après, quand tu es exposé et que tu es mis en avant, ça, ça peut devenir compliqué parce que c'est l'aspect... J'ai mis le je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. De façon extrême, rebelle et du coup, qui s'oppose. Votre besoin d'excitation, de changement constant vous rend instable, agité et inconséquent. Vous ne supportez aucune contrainte. Vous avez l'esprit révolutionnaire. Vos passages à l'axe sont impulsifs et imprévisibles. Ça peut donner... Pour trouver ça chez les gens qui vont passer à l'axe, le suicide, etc. Possibilité de danger du fait d'une action précipitée ou prise de risque. Donc là, il y a l'idée de je fais ce que je veux comme je veux. Et ça, ça peut... Quand tu es chef de l'État, ça ne passe pas. Ça passe pour un mec comme moi il va en payer les conséquences. Mais là, c'est... Si j'ai envie de repeindre toute ma baraque comme ça du jour au lendemain en verre pomme, je vais faire en verre pomme. Je fais ce que je veux quand je veux. Exactement ça. Quand tu es chef d'État, ce n'est pas ce genre de truc. Si je vends telle société comme ça, je fais ce que je veux quand je veux. Non, parce que du coup, ça impacte tellement de gens. Et je pense que ça, c'est peut-être un aspect qu'il a oublié. Même si apparemment, on a vu qu'il travaillait pour le bien commun. Enfin, qui avait cette idée de départ où il était venu quand même dans cette idée d'aider plein de gens, travailler pour le bien des autres. Il peut y croire. Mais je dirais... Ça se trouve, il y croit. Et puis, avec ses idées à lui qui va m'essayer pour faire... Voilà, pour la collectivité, mais ce sont ses idéaux. Ça veut dire qu'il est dans le juste, bien évidemment. Et d'ailleurs, on va... À un moment donné, dans ce livre, tu vas faire le tour, d'accord ? Tu fais le tour des planètes en cygne, des planètes en maison et des interactions des planètes. Et ça, tu as tout ça. Ça te prend du temps. C'est un livre qui s'étudie. Tu as ton thème à côté de toi. Alors, j'ai ma lune en taureau. OK. Ah, elle fait un tré rouge à Mars. Tiens, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère ? Et là, tu réfléchis. Ah oui, c'est vrai que ma mère me demandait d'arranger ma chambre. Ça me saoule. comment on fait, par exemple, là, par exemple, c'est de maintenant, tout de suite, là, par exemple ? Ça, c'est... C'est un temps réel. Non, ça, c'est ça. Et bien, alors, pourquoi tu as dit, tiens, je suis en colère et tout, c'est comme si c'était maintenant, je me suis dit, tu avais l'heure aussi, là-dedans ? L'enfant intérieur est en colère. Ah, d'accord, son enfant intérieur est en colère. C'est jusqu'à ce qu'il travaille sur lui. Parce que ça, tu peux ne pas... Tu vois, on parlait du livre-arbitre. Tu peux ne pas chercher la cause de ta colère et tu peux ne pas travailler sur ta colère. Et tu veux... Lune carrière et Mars, on ne supporte pas toute forme justement d'injonction, d'ingérence, fais-ci, fais-ça, quoi. Ça, on le supporte. C'est pulsionnel. Ça peut être hystérique, quoi. Genre, ne fais pas ça, attends une semaine avant de faire ça, je vais attendre une heure. Voilà. C'est genre de truc. C'est hystérique. Je comprends pourquoi, alors. Mais ça, c'est dans son programme. Il est venu travailler... Il est venu travailler ça ? Bah oui. Je croyais que quand on prenait de l'âge, on arrivait mieux à travailler ces choses. Là, il a tenu quoi ? Trois heures avant de signer son truc ? Il a tenu quoi ? Il a quel âge ce mec ? Il n'a pas eu tant. On va voir justement ce qu'il est venu travailler. Tu vas voir. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez arriver à l'aspect karmique. C'est-à-dire que, parce que même si tout le thème est karmique, une fois que vous avez regardé, donc je me répète, les planètes en signes, les signes dans votre thème, les maisons, etc., on va regarder vraiment la feuille de route, quoi. Ok. Et la feuille de route, c'est cet aspect-là, normalement, il y en a un autre en face, exactement à l'opposé. Et là, c'est l'axe d'où je viens, pourquoi je suis revenu. D'accord. Pourquoi faire ? Donc, on a vu qui il est. Oui. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est venu faire. Voilà. Et donc, si je regarde... Et c'est con, parce que c'est dans le prochain bouquin, les amis, où il y aura l'explication de qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Je comprends. il arrive là. Depuis ces deux quinquennats, il n'y a rien qui se passe comme il veut. Et c'est dans son thème, ça. Dans son thème, il y a le travail, c'est le bordel, et ma façon de m'affirmer, ou ce que je projette, il y a des choses qui me tombent sur. C'est programmé. Et ça a été actualisé en 2020, 2019, 2020, etc. Donc, tu vois, c'est écrit, et à un moment donné, les planètes arrivent et... Mais quelqu'un lui lit son thème ou pas, Bichette, là, à la limite, j'ai de la peine. Je me demande. Mais tu vas voir. Il n'écoute pas, de toute façon, vu ce thème-là. Il n'écoutera pas, vu qu'il n'écoute pas quand on lui dit qu'il se plante. Il fait... Tu lui dis blanc, il dit noir. Tu lui dis noir, il dit blanc. Et là, tu vois... Nora ! Oui, pardon, excuse-moi. Je recadre. Oui, j'ai un entail en capricorne, c'est-à-dire que moi, je recadre. Oui, oui, merci. Je suis dépitée, là. Il vient du bélier, qui est le signe de la combativité, de la guerre, du courage, de l'indépendance, de l'agressivité, l'esprit de compétition et tout. En gros, dans une vie antérieure, tu vois, il est venu travailler la balance, le signe de la paix, de l'harmonie, de la justice et le signe de l'autre. Donc, je vais te lire ce que j'ai écrit. Vous devez travailler la relation et la prise en compte de l'autre dans votre vie. Vous avez pu être égocentrique et dominant dans les autres. Un guerrier, par exemple, lui, il a un truc en lien avec l'argent et le pouvoir. Il a déjà eu le pouvoir. Vous venez accéder à l'harmonie, à la justice, à la beauté, là, par exemple, dans votre vie. Vos relations et vos partenariats favoriseront vos destinées lorsque vous cesserez de vouloir contrôler et dominer. Il est venu travailler ça, notamment, il y a d'autres choses. Il est venu travailler ça. Donc, il sera heureux le jour où il lâchera prise avec tout ça, tout ce pouvoir et ce contrôle. Quand il arrivera à le lâcher, il trouvera le bonheur. Il est venu, oui, c'est ça. Il est venu travailler ça et là, il y est confronté. Il y est confronté. Il est venu, il n'avait pas ça dans ses valises. Le relationnel, il n'a pas ça dans ses valises. Il est venu l'expérimenter. Et un peu plus fort, à côté de son axe, son objectif d'incarnation, il a Pluton, le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Pluton le pouvoir à côté de l'objectif d'incarnation ? Je vais te le lire. Je mets le suspense, tu vois. Oui, je vois ça. Je suis un passé. Alors, votre âme a pour objectif que vous osiez votre puissance personnelle. Vous êtes venu expérimenter le pouvoir à votre échelle parce que j'en ai rencontré des consultants. Un jour, j'ai eu une... Ça peut être un héritage très fort. J'ai eu une dame, elle était héritière d'une grande famille aristocrate. Elle avait des châteaux un peu partout. C'est très lourd. Tu viens porter un truc très lourd sur tes épaules. Ce peut être lourd à porter et non sans risque de chute ou de danger. Vous pouvez exercer une influence sur autrui, devenir thérapeute par exemple. Vous pouvez vous accomplir en œuvrant dans les métiers autour de la mort, la souffrance ou la violence. Vous pouvez accéder à des connaissances cachées, à des vérités. Il y a la possibilité de travailler dans le milieu de la finance ou avoir à gérer la richesse ou un héritage important. Bon, lui, il n'est plus thérapeute, il n'est pas en lien avec la mort, il est plutôt dans le pouvoir de l'argent, mais dans la finance, mais il est aussi venu expérimenter le pouvoir. On ne va pas se mentir, il mange le gars. Il mange là. Et là, le libre-arbitre, c'est comment je gère le pouvoir. Est-ce que je bascule dans l'abus de pouvoir ou est-ce que je bascule dans tout ce qu'il y a de sombre par rapport à ça, des secrets, des connaissances, parce qu'il a dû accéder à des secrets, des codes. Je dis, tu peux être un thérapeute ou tu peux être... Il y a beaucoup de gens, médiums, des gens comme ça qui ont ça, qui peuvent avoir une influence sur les autres. Il est venu expérimenter où est la planète ? Parce que je t'ai dit, l'objectif d'incarnation est en balance. Balance, c'est le signe de Vénus. Où est Vénus ? Dans la maison 11. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la maison 11 était la maison de la politique. C'est redit une nouvelle fois, mais en tant que projet d'âme. Donc, il est écrit deux fois qu'il vient œuvrer pour le collectif. Après, le libre-arbitre, c'est tu vas y arriver, gars, ou tu ne vas pas y arriver. Oui. Mais il va avoir compris des choses. Moi, j'aimerais... Oui, dis-moi. Ça, quand tu as ça, c'est comme si... En fait, tu te charges la mule, quoi. Oui. Et je pense que dans 20 ans, 30 ans, ça ne sera plus le même, je l'espère, je le souhaite. C'est ce que j'allais te dire, parce que moi, ce que je vois, c'est que quand il n'aura plus à travailler ça, quand ça va se détendre, il sera heureux. et je comprends aussi qu'apparemment, si monsieur est heureux, je vais être super heureuse aussi. Parce qu'il aura lâché la grappe vu qu'il aura lâché cette emprise qu'il a sur les gens. Est-ce qu'on peut voir dans son thème à quel moment que quasiment tout est inscrit, est-ce qu'on pourrait voir à un moment où il serait super heureux ? Il serait détendu, où les planètes seraient plus douces, où à partir de là, je pourrais me dire « Ah tiens, dans peut-être cinq ans, dix ans, un an... » Non, ça ne marche pas comme ça, Nora. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que ce que tu vois dans le prévisionnel et dans l'étude du thème, c'est la subjectivité de la personne. Oui. Son bonheur peut être ton malheur. Il peut être très bien, vivre des choses très très bien, mais qui, en fait, ne l'est pas pour les autres. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il pourrait... Non, mais parce qu'apparemment, il n'est pas quand même à l'aise dans cette façon d'utiliser ce pouvoir-là sur les autres. Il est venu pour travailler ça. Donc, est-ce qu'il aura réussi dans sa vie ou pas du tout ? On peut faire toute une vie sans réussir à passer au-dessus et qu'il agira toujours comme un gamin et... L'incarnation est un cheminement. Donc, tu n'es pas sûr d'arriver au bout. Après, tu reviens ou tu travailles entre les deux. Parce que l'objectif d'incarnation, ça parle aussi des vies d'après. Tu sais, c'est vraiment... On est là dans le libre-arbitre. Est-ce que je vais comprendre les leçons ? À quelle vitesse je vais progresser ? C'est vrai que toi, d'ailleurs, avec ça, tu as... Avec le thème astrologique, tu arrives à avoir les vies antérieures. Oui, là, pour moi, il a été... Pour moi, il a été un dominant... Un dominant et qui a pu... Qui a pu gagner de l'argent ou faire du pognon en dominant les autres. Après, bon... En tout cas, on est dans une dynamique de domination ou même peut-être d'agression. Mais bon, ça, après... Je n'ai pas le scénario, moi. C'est toi qui me disais que tu n'as pas le son et l'image. C'est exactement ça. Je voudrais juste finir avec son thème sur autre chose au niveau karmique. C'est que tu as la fameuse Lilith qu'on appelle la lune noire et qui va nous parler... Alors, moi, je ne l'ai pas là, normalement. On n'a pas la même. On n'a pas la même avec celle que j'ai, moi. Je ne sais pas pourquoi. La lune noire, ça va être une problématique que tu vas te traîner et que tu vas devoir dépasser. D'accord ? Une dette karmique, une blessure karmique. Et lui, elle est en gémeaux. Et tu vas voir. Je vais juste lire. La lune noire en gémeaux. Vous avez pu mal utiliser votre pouvoir d'expression via la parole, les écrits, critiques, accusations, dénonciations, trahisions, mensonges. Aujourd'hui, vous pouvez éprouver des difficultés à communiquer ou vous exprimer. Rien que ça, je pense que c'est assez parlant. Et donc, tu vois, il arrive avec des boulets, il arrive avec des choses à dépasser, il arrive avec des choses à transcender. Il y a Lorraine qui vit à croire qu'il répète ses vies en boucle, le petit. Les mêmes erreurs. Alors souvent, on vient dans un contexte similaire pour les dépasser. D'accord. On n'en a pas fini avec lui. Vu l'âge qu'il a, il n'a pas fini. Je pense qu'il va, oui. C'est là qu'il y a libre arbitre. On ne va pas lui imposer de se réaliser ou de comprendre. Tu sais, c'est comme les gens qui vont répéter des scénarios plusieurs fois dans leur vie. Il y a des gens qui vont se saboter, il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui vont se pourrir la vie. Comment on peut l'aider du coup à accélérer ? On lui envoie des courriers avec des petits cœurs, c'est bien ce que tu fais ou alors on lui dit de ne pas faire ce qu'on voudrait qu'il fasse en vrai pour essayer de contrecarrer le truc. Bon, à part intervenir en tant que thérapeute ou être un ami astrologue, tu ne vas pas... Comment on peut aider quelqu'un comme ça ? Il faut que la personne veuille. Le consultant qui vient me voir, il est à l'écout de ce que je veux lui dire. Donc, ma parole aura du poids. Mais si moi, je te chope en soirée, tu es là avec ta bière et je te dis « Tu ne devrais pas faire ça ! » Et tu vas me dire « Vas-y, dégage ! » S'il n'est pas en demande, ce n'est pas la peine. Bon, il va peut-être finir par comprendre, mais ça, c'est pas... Voilà. C'est comme quelqu'un, on a tous des amis ou des proches qui sont dans des attitudes destructrices et tu as beau essayer de les aider, tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Il y a Minouche qui dit « Il faut qu'il change d'astrologue. » Il n'a pas les bonnes infos. Je vais voir un mail demain, vous êtes privé. Là, pareil. Oups. Et Griffin qui dit « Je pense qu'on a tous redoublé plusieurs fois sur cette bonne vieille terre, mes amis. » Donc, on va être indulgent, mais c'est juste que lui, il impacte beaucoup de monde. C'est ça, le truc. Et c'est là où on a... Oui, on a tous vécu des... On a tous eu des rôles un peu... un peu... un peu pourri, quoi. On n'a pas eu que des... Si on vient, c'est qu'on a des choses à travailler. Et le thème nous dit « Voilà ce que tu es venu retravailler. » Bon. Il y a Gécé qui dit « Je ne suis qu'un enfant malgré mes 42 ans et ma grosse barbe. » Mais oui, mais de toute façon... Non, je suis dure avec lui, j'avoue, mais il m'a beaucoup énervé. Donc, je suis un peu moins indulgente. Parce qu'il impacte nos vies et que purée, bouge-toi et écoute-nous, quoi. Et donc, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais bon. Le but, ce n'était pas de faire l'application. Non, c'est vrai. Je suis partie, moi, pas mal sur le contenu. Mais en même temps, ça me permet... Attends, je reviens avec toi. Reviens. En même temps, ça me permet de savoir tout ce qu'on peut apprendre et tout amacher. Oui. Et puis, comme je disais, l'astrologie te permet de te découvrir en lisant mon livre avec ton thème et c'est aussi tes proches et tes enfants. C'est ça, les amis, je vous m'allantais. Tu ne vas pas demander si ton fils est bélier à se comporter comme une sage vierge ou à... C'est-à-dire... Et c'est avec ça avec tout le monde. Évidemment, tu as des gens, mais tu as des psychopathes et tu as des gens dangereux et là, il faut s'en protéger. Mais tu sais pourquoi il fonctionne comme ça. J'ai des thèmes glauques, j'ai des thèmes vraiment glauques. Là, je ne vais pas dire le nom, mais il y a un acteur célèbre qui est accusé d'agression sexuelle. Je demande à mes élèves « Allez voir, est-ce que vous avez l'aspect des prédateurs ? » Et bien, comme par hasard, on a l'aspect des prédateurs. Bon, astrologiquement, on a de fortes chances. Je l'ai vu sur un tournage. Bon, tu sais que tu vas le trouver. En fait, quand tu es astrologue, tu sais ce que tu peux trouver selon des situations. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est accusé de meurtre. Est-ce qu'il y a les possibilités ? Oui, non. Et là, tu dis « Ouais, c'est possible. » Des fois, tu ne vas pas le trouver. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'y est pas, mais tu vois, c'est… Comment dire ? Après, il y a le facteur aussi, il y a le facteur libre-arbitre. Il y a des thèmes très durs où les gens ne vont pas passer à l'acte ou ne vont pas devenir des psychopathes. Eux, ils ont gagné le combat. Ils gagnent le combat ou ils vont transcender. Ce que je dis souvent, tu peux transcender tes difficultés au travers d'un travail. truc basique, tu es agressif ou tu es violent, tu vas faire une activité, tu vas travailler à la brave, puis voilà, tu vas exulter, tu vas décharger. c'est souvent comme ça. Tout comme tu peux avoir des manques dans ton thème, tu peux manquer de tels et de tels… Je ne l'ai pas détaillé, vous l'aurez dans le livre. Il y a des signes d'eau, des émotions, il y a des signes de feu, l'action, il y a des signes de terre, le pragmatisme, des signes d'air, la communication. Tu peux en manquer dans ton thème. Tu peux manquer de signes de terre, tu peux être plein d'idées, mais ne pas être capable de le concrétiser dans la matière. C'est ça, les signes de terre, ils vont concrétiser dans la matière. Les signes d'air, ils vont avoir des idées. Tu peux rencontrer un partenaire qui va te permettre justement de travailler ton manque. Un partenaire qui va être signe de terre s'il te manque. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma femme est signe de terre et quand elle m'a connue, j'étais sur une mongolfière. Je disais, « Redescends, Jacques, tu sais que tu peux travailler, que tu peux gagner ta vie, ça ne fait pas mal. » Parce que moi, ça me manquait dans mon thème. C'est génial. Donc, on commence par nous. On commence par nous. On peut aller voir un petit peu les autres. D'autres présidents, j'ai vu d'autres noms passer sur le tchat, par exemple, des acteurs. On peut regarder un petit peu et on peut aussi voir avec son couple l'autre personne, voir si on a des choses que l'un a mais l'autre n'a pas. Peut-être plus se comprendre sur nos blocages et ce qu'on a nous-mêmes à travailler. C'est ce que je fais. J'ai une prestation, c'est une comparaison de thèmes. Donc, Simastry, je compare les deux thèmes, les deux personnes. Alors, ça ne valide pas ou ça n'invalide pas pourquoi vous êtes ensemble. Parce qu'on a tous un oncle Robert, une tata Ginette qui sont ensemble depuis des années et ils se tapent dessus. Bon, tu peux être avec quelqu'un pour tes névroses, tes angoisses et voilà. Mais ça ne valide pas ou ne valide pas la qualité du couple mais ça dit pourquoi vous vous êtes réunis, pourquoi vous êtes ensemble et là où ça matche et là où ça ne matche pas. C'est super intéressant. J'adore faire ça. Donc, tu peux regarder le thème de l'autre. Dans mon bouquin, à un moment donné, pour ceux qui, pour justement l'interprétation, à la fin, je donne des clés pour interpréter. Comment on interprète un thème ? Je donne des clés, je donne des domaines d'interprétation, je donne des exemples, il y a plusieurs exemples. J'explique comment rentrer dans un thème, par où commencer, comment jouer avec les planètes. Une fois que vous aurez regardé votre thème, tout ça, vous aurez des techniques pour analyser le thème. Donc, le livre, voilà, c'est ça. On voulait parler du livre, le livre, c'est voilà, vous y trouverez ça. Comment, ce qu'on vient de faire avec Macron, en prenant chaque clé, comment je les lis. Et à la fin, vous allez harmoniser tout ça. C'est là peut-être le plus dur. Je ne vous dis pas que vous allez être des as de l'interprétation parce que c'est comme jouer d'un instrument. On peut faire ses gammes et avant de composer des morceaux, ça va être plus long. Mais vous aurez une vue d'ensemble déjà, comment dire, assez satisfaisant, je pense. Je voulais juste parler de quelqu'un. Tu sais, on a parlé pour te montrer les contradictions. Oui. Zelensky. Regarde. Je trouve intéressant. Tu es sur le site internet ? Oui, il y a ce thème là où je suis. D'accord, ok. Je ne savais pas que tu l'avais en tiré. Donc, le gars, vous voyez, il est verso, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Il est verso, il a la maison de la carrière, la maison d'hys, vous verrez dans mon livre, c'est la carrière en verso. Le verso, c'est le signe des nouvelles technologies, du cinéma, de la télévision, des réseaux sociaux, d'internet. Le gars, il a fait sa carrière à la télé. Bon. Il est ascendant gémeaux. Souvenez-vous, l'ascendant, c'est la partie la plus spontanée, la plus naturelle. Gémeaux, c'est le signe de la communication. Vous en trouvez beaucoup dans les médias. Et puis, donc le gars, il a été acteur, comique, il a fait sa carrière à la télé. Tu te dis, il ne faut pas être président, mais je vous ai dit tout à l'heure que la maison 11, qui est vide chez lui, était associée au verso. Le verso, c'est le signe des idées de la politique. Donc, il pouvait être comédien et politicien. Pas forcément les deux. Pas forcément les deux. Moi, je suis verso, je ne serais pas politicien, je suis astrologue. C'est aussi l'astrologie, c'est l'avenir. Tu vois, on ne va pas valider tout dans un signe. Comme je dis à mes élèves, le sagittaire, c'est le cheval, parce que c'est un centaure, tous les sagittaires ne vont pas faire du cheval. Mais par contre, tous ceux qui font du cheval vont avoir du sagittaire. Tu vois l'arraisonnement ? Tous les versos ne vont pas être astrologues ou être politiciens. Mais souvent, ils en ont quand ils font de la politique. Donc, Zelensky, il est verso, donc il avait fait de la télévision. Maintenant, il fait de la politique. Et il était dans la séduction, le gars, voilà, un comique. Mais qu'est-ce qu'on a en face de son soleil ? On a Mars comme Macron en Lyon, c'est la même génération. Donc, tout à l'heure, j'ai lu Mars en Lyon, les chefs. Opposé au soleil, ça fait de lui un battant, un guerrier. Mars qui est au soleil, ça fait de lui un combattant. Donc, c'était d'autant plus facile d'aller en guerre. Donc, contre toute attente, il y va, quoi. Et lui aussi, il vient de la guerre. Il est venu travailler la même chose que Macron. Regardez, ceux qui ont vu tout à l'heure, qui ont bien intégré le thème, c'est la même génération, on a la même chose. Le nœud nord en balance, il est venu travailler l'altérité, la paix. Et Pluton, il est venu porter sur ses épaules un pouvoir. sauf que lui, contrairement à Macron, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, lui, il a ça dans la maison de l'argent, du pouvoir et de l'argent. Lui, il a la maison dans la maison de la créativité, de l'art. Mais, tous les deux, ils viennent porter quelque chose. Ils viennent de la guerre, déjà, et ils viennent porter quelque chose. Sauf que lui, il a vraiment l'aspect des combattants. Donc, tu vois, dans un même thème, tu as le comique, l'acteur, et tu as le guerrier, quoi. Mais tout ça, c'est des potentiels qui vont s'actualiser à un moment donné avec le prévisionnel. Là, c'est vrai que sur Internet, on disait, tiens, Macron, ça va être chaud. Il y a beaucoup de gens qui prévoyaient qu'il allait, on va rester dans cette fenêtre, qui prévoyaient que ça allait être dur pour lui. Ça a été dur, mais il n'a pas lâché parce qu'il était aidé par, là, je suis dans le prévisionnel, je ne suis plus dans mon bouquin. Il a été aidé par une planète qui s'appelle Saturne, notamment, et qui permet de garder le contrôle. Mais très clairement, à partir de, et je ne vais pas aller plus loin, mais à partir de mai 2024, pendant plus d'un an, un an et demi, ça va être chaud. Oh non. Pour lui. Arrête. Pour lui, pour lui, pour lui. Ah, mai 2024, c'est noté. Mon agenda, je me mets une alerte. OK. C'est vrai, pour nous, je te jure, je suis fatiguée, je suis épuisée. Ce que j'entends par chaud, c'est que, voilà, c'est la perte de contrôle, la perte de repère et les choses, on lui échappe, quoi. Je me demande même si il ne va pas lui tomber des trucs sur le coin du nez, tu vois, des choses qui vont se dévoiler, etc. Pendant combien d'un an ? Un an et demi ? Oui, oui, mais... Ce ne serait pas une petite période juridique, ça, parce que c'était dans son thème, vous l'avez vu, qu'à un moment, ça allait tomber judiciairement parlant. Il ne faut pas trop déconner avec la justice. Ah oui, un petit 1er mai 2024, hop, réveil activé, je berne jusque là. C'est pour te répondre, parce que tout à l'heure, tu me demandais quand est-ce que, voilà. Bon, là, pour le moment, il a tenu, il tient, il a des aspects qui sont là, qui sont porteurs, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. J'ai même fait une petite alerte une semaine avant, pour fêter ça un petit peu plus tôt. Je rigole, je suis taquine, mais... Là, c'est pas... Les amis, je me remets à l'écran. C'est-à-dire, vous avez une non-vaccinée, là, en face de vous. J'ai le droit. J'en ai bavé. Voilà. Merci. Je suis tout remis à l'antenne. Je ne sais pas, alors, je suis à l'antenne, là. Oui, vas-y, vas-y. Mais le prévisionnel, non, c'est pas la planète, elle n'arrive pas, le cas, je ne sais pas à quelle date, j'ai dit, elle n'ouvre pas une porte, comme ça. C'est comme une vague qui arrive, tu sais, tu la sens. Ah bah si, on parle de judiciaire, à un moment, tu sais, je ne parle pas de trucs... C'est un aspect qui va... C'est un aspect de désillusion, de perte de contrôle, et de... C'est un réveil. Je pense, où est-ce que je vais ? C'est comme, je crois, j'avais regardé, c'est Poutine, là, il va perdre le contrôle, c'est pareil, il a un aspect de cette même planète, Neptune, qui va faire que tu ne gères plus, quoi. Tu ne gères pas. Nous, dans notre vie lambda, ce que va vivre là, je ne sais pas quand il le vit, Poutine, c'est quand tu perds ton boulot, tout s'échappe, tu sais que tu sais de faire un truc, ça ne prend pas, tu as des obstacles, des trucs qui... Tu n'as pas de mamie sur les choses, sur les événements, et c'est ce qu'il a à lui. Bon, je n'ai pas détaillé trop. Je fais beaucoup d'études de thème avec mes élèves, mais... Tu as mis une lumière au bout du tunnel, tu ne peux pas savoir à quel point ça fait du bien. Même si le résultat sera petit, mais quelque chose qui fasse que... Je te jure, ça fait du bien. Il y a Marie qui dit « Livre commandé », il a l'air tellement intéressant. Oui, puis surtout ce que j'apprends qu'on peut en faire. Oui, c'est ça. C'est trop bien. comme tu disais, ça demande... Ça s'étudie, tu as ton thème à côté, tu ne tournes les pages, ce n'est pas un livre que tu lis, peut-être l'introduction, tout ça. Là, j'ai une amie, une connaissance, elle l'avait achetée, elle ne comptait pas le lire, elle est sur une autre formation, elle m'a engueulée, elle m'a dit « Je l'ai lu jusqu'au bout avec mon thème, j'ai étudié à fond et je pense, je dors astrologie, merci Jacques. » Bon, ça m'a fait sourire. C'est Carole, si elle se reconnaît. En fait, c'est mes cours, c'est ma passion, c'est ce que mes élèves m'ont fait comprendre de comment je pouvais le partager qui sont dans ce bouquin. Ce n'était pas prévu, ce livre. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas l'intention parce que je ne suis pas un théoricien et je ne pensais pas faire un livre de plus sur l'astrologie mais en fait, si j'ai pu, tu vois, donner la passion et en même temps faire que les gens comprennent des choses sur eux, c'est l'objectif de ce livre. Ce n'est pas de faire un livre pour faire de vous des astrologues. Ça, il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Voilà. C'est juste magnifique. Je te remercie d'avoir pris le temps de faire ce livre. Je rappelle, grâce à Marie, le lien vers le site de Jacques, www.jacquesbirolini.com N'hésitez pas à aller y faire un tour, les amis. C'est important et puis, si vous voulez comme ça en apprendre plus sur vous directement, si pour vous, ça reste quand même un peu du chinois ou que vous n'avez pas le temps de vous poser dessus cet été, allez voir directement Jacques. Moi, c'est ce que j'ai fait tout de suite parce que j'ai cette phobie des chiffres et dès que j'en vois, je vois flou et donc, tu m'as beaucoup aidé mais par contre là, tu m'as vraiment beaucoup intéressé avec justement cet exemple et je suis contente et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on prenne quelqu'un de connu peut-être j'ai fait le choix de Macron mais quelqu'un de très connu pour qu'on puisse tous valider ou pas selon la personne. Là, pour moi, ça match. Il a quelques petits bons côtés. Il fait la fête. Oui, puis je n'ai pas accentué sur le négatif. Comme je te le dis, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me servir. Ça suffisait. J'ai une déonto, je n'ai pas envie de me servir de mon outil qui est pour moi un outil divin. J'ai un grand respect pour l'astrologie et je ne veux pas m'en servir n'importe comment. On ne lui souhaite pas du mal. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est réussir. Ce pourquoi il est venu parce qu'apparemment, s'il réussit, on est tous contents. en tout cas, je serais contente. En tout cas, il nous prendra moins la tête. Je sais, il faut du temps pour réussir ce genre de challenge. Il s'est mis plus tôt. Sinon, après, on se retrouve en 2024, en mai. Les Capricornes, ils se détendent avec le temps. J'ai tendance à dire que les Capricornes font des jeunes vieux, des vieux jeunes. C'est-à-dire, ils sont un peu coincés, un peu raides, quand ils sont jeunes, ils se détendent, ils se bonifient, ils apprennent à sourire. J'ai hâte pour lui. Le Capricorne, vous ne vexez pas, personne n'incarne le Capricorne à 100%. Quand je parle du Capricorne, je ne parle pas de vous spécialement. C'est top, c'est parfait. Merci, Jacques, pour tout ce que tu nous apportes. Et franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la suite du livre pour les prévisions plus tard. Laisse-toi guider comme tu as été guidé pour celui-ci. Je pense qu'il a dû tomber au bon moment. Oui, je ne sais pas parce qu'après, du coup, c'est un peu plus technique parce que le prévisionnel, il faut vraiment avoir les bases. Il n'y a plus qu'à, le plan est fait, je n'ai plus qu'à remplir les cases. Le livre, il peut être fait, je ne sais pas si je le fais ou pas. Ma femme a fait, attends, on va se reposer parce que moi, l'été dernier, j'ai pêché les vacances. Je ne te raconte pas. Bon, je vais voir. En tout cas, il y a la magie sur terre qui nous dit super intéressant, ça donne vraiment envie d'avoir le livre avec son thème à côté. Gardez-vous-le en mémoire, ce livre-là. Si vous n'avez même pas le temps de le bosser en ce moment, je vous le remets à l'antenne. Voilà, vous allez voir là, Manuel d'astrologie karmique, comment lire sa carte du ciel pour révéler ses potentiels. Ça révèle beaucoup de choses que ses propres potentiels. C'est ça qui est dingue. Alors oui, il faut accepter des fois de... Alors, vous ne prenez pas toutes les qualités et tous les défauts pour vous, mais des fois, vous allez... Ça va vous confronter peut-être à vos parts d'ombre aussi. Il faut l'accepter parce que vous n'êtes pas pour les travailleurs. Personne n'est parfait. Non. On a tous notre dose. Après, des fois, on fait chier que son entourage, c'est pas mal. Ah mon Newton. C'est ça. Pardon, je l'ai réveillé. Je suis super égoïste. Ça doit être dans mon thème. Bouge-toi. Pardon, mon petit jou. Pardon. Du coup, tu vas faire un petit coucou. Il vient de se réveiller là, il a les yeux tout frittés. Et je ne connais pas ta date de naissance exacte donc on ne pourra pas savoir si tu es un psychopathe ou pas toi. Tu es un psychocathe. C'est joli. On peut faire le thème des animaux, bien évidemment. C'est vrai ? Bien sûr. Tout ce qui naît à un instant donné, tu as le thème. Donc, tu vas avoir un chat scorpion, un chat sagittaire, un chat gémeaux. Mais bien sûr, tu peux tout lire avec l'astrologie. C'est ça qui est important. Tu ne fais pas des petits... Tu sais, sur ton site, on peut faire ces trucs pour son thème à soi ou les thèmes pour les partenaires ou les couples ou tout ça. Tu n'aurais pas une petite option animaux de compagnie genre un truc pas cher, vite fait, deux, trois petites infos histoire d'en savoir plus sur eux. Tu ne peux pas nous mettre ça en place sur ton site. Il faudrait d'abord que j'expérimente et que oui, non mais pourquoi pas, je peux tout... on pourrait tout lire. moi, ce serait intéressant. Parce que tu sais, au niveau du budget, avec leurs croquettes, leurs vétos, tout ça, franchement, aller voir un astrologue spécial en pour eux, non, Newton, non. Mais tu ne veux pas faire un petit truc genre en passant pour un petit chat. Le chat propice à telle ou telle maladie même si je ne maîtrise pas le médical. Je te retrouverai ta date, promis, Newton. J'ai l'année, j'ai le mois, mais j'ai oublié le jour. Ah, c'est embêtant. Mais par contre, j'ai des photos de lui quand il était tout petit. Donc, j'ai approximativement la semaine de naissance. Ça peut le faire ou pas ? En tout cas, tu connaîtras le signe. Moi, je sais que le mien, il est scorpion. Et effectivement, tu vois, ce n'est pas le gros chat patapouche. Moi, il est comme Guillaume, il est bélier. Ok. Il est d'avril. Il est de ce mois-ci. Il t'ouvre les fenêtres avec la tête, c'est ça ? Ouais. Ah bah tiens, joyeux anniversaire, mon pote. Ça, c'est fait. Alors, je ne dis pas que Guillaume, il ouvre les fenêtres avec sa tête. Ouais. Il y a une chatière là. Regarde, il va s'enfuir. Mais là, il redort sur moi, sérieusement. Regardez, il ferme. Bon, allez les amis, on va y aller. Mais j'ai jure que c'est le chat s'endort. Attends, je te repose mon ami. Voilà. Et donc les amis, voilà, Manuel d'Astrologie Karmique, je savais qu'on passerait une super soirée. Elle était encore plus belle que ce que je pensais et ça fait du bien. Super parenthèse avec toi, ne change pas. ou change, suivant ton thème. Ça change au mieux. Change au mieux. Prends les meilleurs aspects. Suis la voix. Et puis les amis, j'espère que ça vous a donné envie pour ceux qui ne sont pas connaisseurs du tout. Et j'espère que pour ceux qui connaissent, que ça va vous permettre d'avoir un petit livre facile à utiliser rapidement pour se adapter avec les copains. Et pour ceux qui sont professionnels, peut-être que vous allez découvrir une autre façon de voir ce travail-là et comment aller encore plus vite et du moins, en tout cas, appréhender l'astrologie par le biais d'une autre personne parce que ça date depuis la nuit des temps. Donc voilà, chacun son petit truc et je sais que toi, Jacques, ça matche en tout cas avec moi et avec beaucoup de Nurea, ta technique. Donc, merci de la partager sur Nurea TV, franchement. Merci à toi de m'avoir invité. L'astrologie mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Donc, merci à toi d'avoir permis déjà de parler de mon livre, de m'avoir invité à plusieurs reprises. Je remercie les éditions Exer qui m'ont... Voilà, aussi. Et puis, Astralium, Marion, tu as vu les... Enfin, les cartes, elles sont magnifiques. Si le jeu, un jour, il sort. Je voulais qu'elle fasse l'illustration de ce livre parce que c'est les mêmes que les cartes et j'adore. Donc, si vous pouvez aller voir son site, c'est pareil. c'est... Hâte d'avoir les cartes, hein, d'en avoir parlé, hein. Ah, c'est magnifique. Bah, ça ressemble à ce qu'il y a dedans. C'est génial. Merci à toi, en tout cas. Merci à tous. Merci, merci, Anita, pour ton super joli message adorable. Merci beaucoup. Merci, les amis. Je vous embrasse très fort. Donc, on se retrouve très vite sur Nurea TV. Cette semaine, vous allez retrouver d'ailleurs mercredi, Guillaume en compagnie de Howard Crowhurst. Ah, un ancien qui revient sur Nurea TV et pas un des moindres. Là, ça va être... Vous vous souvenez ou pas des trois carrés, des bicarrés, tout ça ? Eh bah, tant mieux. Si vous n'en souvenez pas, vous allez avoir le nez qui va saigner. Ça va être... Vous allez y aller à fond. En tout cas, c'est une super émission sur Versailles et ça va être juste magique et vous allez passer une bonne soirée mercredi soir. Et en attendant, procurez-vous le manuel d'astrologie karmique. Vous le gardez, vous l'avez de côté. Si vous avez le temps, vous mettez dessus. Si vous n'avez pas le temps, vous le gardez pour cet été ou n'importe quand quand vous pouvez placer vos vacances parce qu'on n'a plus du tout les vacances en même temps, les amis. Donc dès que vous avez un moment, vous vous posez dessus. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Merci d'avoir parlé comme tu nous as parlé ce soir. Donc dans ce livre, vous n'allez pas retrouver un texte pampeux ou quoi. C'est Jacques, tout simplement Jacques, qui vous parle et qui fait des blagues. Et je te jure, j'adore les questions, les réponses, les trucs. J'adore les petits clins d'œil et tout. C'est tout à fait toi. Je t'ai reconnu, j'avais l'impression d'avoir ton image devant moi pendant que je lisais. Donc merci de l'avoir fait comme ça aussi simplement. Et ça ne pouvait pas être autrement quand on te connaît, mais voilà, c'est super sympa à toi de le faire comme ça. Merci. Les amis, passez une belle soirée. Jacques, à très vite sur Nurea TV et d'ici là, surtout n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501